Musique Bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous, 31ème journée du championnat de France de Ligue 2. Nous sommes en direct du stade des Costières où dans un instant va avoir lieu le derby du Languedoc. Entre Nîmes et Montpellier, traditionnellement ces matchs sont chauds. Ce soir c'est encore plus chaud que d'habitude puisque c'est un match à très fort enjeu. Entre Nîmes qui joue pour ne pas descendre en national et Montpellier qui joue pour monter en Ligue 1. Salut Samuel. Bonsoir Daniel, bonsoir à tous. L'ambiance ici au Costières, vous ne le voyez pas sur le plan précédent parce que la tribune là derrière elle est vide pour des raisons de sécurité. Mais ce stade des Costières est plein ce soir et il y a vraiment une très très grosse ambiance. Il y a l'enjeu et il y a le contexte. Oui, tout est fait pour voir un match intéressant où les deux équipes doivent aller chercher la victoire. Que ce soit dans le contexte Nîmes-Ois pour se maintenir ou dans le contexte Montpelliera pour recoller justement. Et les deux entraîneurs je pense qu'ils jouent la gagne ce soir. Oui, un match nul franchement n'arrangerait pas ces deux formations. Cinq points, c'est ce qui sépare Montpellier du podium. Cinq points, c'est ce qui sépare Nîmes du premier non relégable de ce championnat. C'est dire si ça va être quand même compliqué et pour Nîmes et pour Montpellier qui alternent un petit peu trop. Et ça c'est un petit peu une constante depuis le début de la saison. Le bon et le moins bon, ils n'arrivent pas encore à trouver une véritable régularité ces Montpellierains. Il leur faut un enchaînement de victoires. Oui, c'est tout à fait ça. S'ils enchaînent aujourd'hui, ils vont se rapprocher des premières places. En sachant que la semaine prochaine, ils reçoivent Lens. Donc il va leur falloir beaucoup de régularité jusqu'à la fin de saison. Mais pour Limois, c'est pareil. Ils sont dans le même contexte, il faut enchaîner les victoires et la fin se rapproche. Oui, en plus Reims, c'est là où va aller. Nîmes la semaine prochaine. Et si je parlais de ça, c'est parce qu'eux aussi ont un calendrier chargé. Et notamment cette rencontre qui vaudra très cher la semaine prochaine. On va retrouver Francesca Antonietti qui est comme d'habitude avec nous. Elle est au bord du terrain et elle a rencontré tout à l'heure les deux coachs. Jean-Michel Cavalli et Roland Corbis. Salut Francesca. Salut Daniel, salut Samuel. Bonsoir à tous. Ravi d'être ici avec vous en direct du Stade des Cossières. Et je peux vous dire que ce soir, l'ambiance est très très chaude. Ça crie, c'est vraiment le feu ce soir. Et comme d'habitude, je suis partie à la rencontre des deux entraîneurs. Alors tout d'abord, Jean-Michel Cavalli, l'entraîneur nîmois. Alors on a l'habitude de dire que toutes les rencontres et tous les matchs sont capitaux pour Nîmes. Mais là, pour le coup, ce soir, c'est vraiment capital. Il faut à tout prix prendre les trois points. On écoute la réponse de Jean-Michel Cavalli, l'entraîneur de Nîmes. Oui, ce qui est le plus important, c'est que depuis ma prise de fonction, nous n'avons jamais été aussi près du maintien. Nous n'avons jamais été à cinq points du 17e en recevant. Donc ça, c'est déjà l'atout majeur. Ensuite, bien évidemment, comme je disais aux garçons, il y a des footballeurs qui, parfois, ont rendez-vous avec l'histoire. Ça fait sept ans que Nîmes Olympique ne fait pas un derby. Et c'est un derby. Et c'est une façon pour eux, peut-être, d'inscrire leur nom dans les coulisses de ce stade des costières. Alors, je suis ensuite allé discuter avec Roland Corbis, l'entraîneur montpellierain. Alors, Montpellier qui a enchaîné du bon et du moins bon. Vous le disiez tout à l'heure, le problème, c'est l'irrégularité. Alors, ce soir, eux aussi, ils doivent prendre trois points, mais aussi enchaîner les victoires. Alors, on écoute Roland Corbis. C'est bien. J'espère que j'aurai autant de facilité pendant le match qu'avant le match avec vous. Mais, puis, en termes mises à part, on a huit matchs à jouer. Et comme objectif, tout simplement, je dirais même tout bêtement, on a pour intention de les gagner tous les huit. Sachant, évidemment, que si on n'en gagne que six, ça va en s'en contentant. Alors, surtout, ce soir, tactiquement, comment est-ce que vous allez jouer et pourquoi ? On a plusieurs formules. Donc, là, je démarre avec une formule qui réintègre la com qui n'était plus titulaire ces derniers temps. Une défense avec un jeune prometteur, mais qui manque quand même d'expérience, El-Kahoutari. Mais vu qu'il est entouré de Wada à côté de lui, plus Zodic, je pense qu'il tirera son épingle du jeu. Et après, un potentiel offensif tout en étant solide. C'est le souci de tous les entraîneurs d'arriver à mettre sur pied une équipe équilibrée, solide, mais qui, à la moindre occasion, porte le danger dans le cas adverse. Merci beaucoup. Vous l'avez entendu, Samuel. On commence à compter les points des deux côtés. Pour Montpellier, Roland Courbis disait qu'il y a huit matchs à jouer, en comptant celui de ce soir. Ça fait huit matchs et lui, il espère six victoires. Donc, 18 points. Il en a 50 à l'heure actuelle. Il en vise donc 68. Combien il en faudra pour Nîmes ? Sachant que cette équipe a 27 points en ce moment. Il lui en manque encore 12-13. 12-13 points, alors qu'il y a une sorte de gaz lacrymo qui arrive en plein dans notre tribune. Ça va être un petit peu compliqué de parler dans ces conditions, Samuel. Oui. Si vous voulez m'aider un petit peu. Oui, oui. C'est vrai qu'il va falloir prendre et enchaîner des victoires à cette équipe de Montpellier-Rennes, tout comme à cette équipe limoise à qui il va falloir la victoire aussi. Donc, ça va donner un match passionnant, un match intéressant. Et on espère avoir déjà du spectacle. Mais c'est vrai qu'ils font leur compte à ce moment de la saison. On calcule, on compte. On se fixe un nombre de points. Et par la suite, on espère aussi une défaillance des adversaires directs. Je reprends mon souffle. Allez-y, c'est ce qui nous est arrivé. La 31e journée dans le détail. Avec donc les adversaires des deux équipes qui sont là. Alors Montpellier doit regarder devant. Il y a ce choc. L'Anse-Frasbourg, ils devront attendre lundi pour savoir ce que ça va donner. Et puis, vous avez vu les autres affiches. Oui, il y a Charles qui joue à Châteauroux. Excusez-nous, on n'est pas complètement dedans. Mais c'est très compliqué de la fumer partout. Oui, oui. Le classement. Vous voyez les cinq points qui séparent Montpellier du trio. Ça s'est totalement regroupé. On a cru et on a dit nous et répété nous aussi très longtemps que pour l'Anse c'était fait. Et en ce moment, c'est assez catastrophique le parcours des Lençois. Ils sont 3e désormais. Et puis dans le bas, Nîmes est donc dernier. Cinq points. Est-ce qu'il faut prendre en compte d'ores et déjà la différence de but ? Ce sera très dur à combler. Est-ce que ce n'est pas six points ? C'est six points, il faut prendre six points dans le cas des Nîmois. Donc, un handicap supplémentaire qui va les forcer à aller chercher des victoires un peu partout. Ils devaient déjà le faire. Avec un handicap pareil au niveau du goal à l'érage, c'est encore plus difficile. On vous parlait de l'ambiance. Eh bien, voilà le Tifo. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose de pacifique entre Nîmes et Montpellier. Il y a une mise en scène, le drapeau, l'écution de Montpellier trouée par un fumigène. Alors que les deux équipes, bien les voilà dans le couloir. Zodic est le capitaine Montpellier. Mostefa, celui de Nîmes. Mostefa, vous avez remarqué un super but ici contre Angers. L'égalisation, on s'en rappelle. Après un magnifique contrôle, les frappes enchaînées. Nîmes a toujours été relégable cette saison. Jamais, à part la deuxième journée, vous étiez 17e. Mais toujours, toujours, toujours dans cette queue de classement. Mais c'est vraiment un match. Statistiquement, ça veut quand même dire qu'il sera assez difficile d'en sortir. Oui, ils ont fait des ajustements, tout comme cette équipe de Reims. C'est vrai qu'à l'instar de ce qui se passe à Reims, depuis que Jean-Michel Cavalier est arrivé, ça va quand même beaucoup, vraiment beaucoup mieux. Il y a eu des rajustements des championnats joueurs. Il y a un parcours de première partie de Sablo. Il plombe un peu, oui. Et le premier parcours plombe cette remontée, que ce soit pour Nîmes ou pour Reims. Voilà l'entrée des deux équipes. L'arbitre de ce match est M. Stéphane Lannoy, un arbitre expérimenté. Alors on va voir un peu, est-ce que les Nîmois vont essayer, comme on dit, de mettre le pied face à la technicité qui est supérieure du côté de Montpellier. Ah oui, parce qu'on va le voir au moment de la compo. Mais Roland Courbis a effectivement aligné une équipe technique, tactique, offensive. C'est une équipe qui doit avoir le ballon. Il vient pour prendre les trois points incontestablement quand on voit l'équipe qui l'aligne. Ah oui, cette équipe doit avoir le ballon, ne doit pas courir après ce ballon. Là voilà la compo du Nîmes olympique. Avec toujours cette défense à trois dans l'axe et deux hommes dans les couloirs. Sidibe à gauche, Bayot à droite. Ils vont être à trois contre deux. Et au milieu de terrain, ils vont se retrouver à cinq face à quatre Montpellierains. Et je pense que c'est Liron qui sera au milieu. Et Rombis à sa droite. Et sur le banc, Malm qui peut entrer. M.Tayamizi, Rocher, des joueurs intéressants. On va voir, à tous côtés de Montpellier. Et pour ce qui est de l'ambiance, j'imagine que vous l'entendez. Mais comme les supporters sont vraiment tout près de nous, habituellement on est plutôt dans des tribunes calmes. Là on en profite. Là on est vraiment au milieu des supporters. Donc vous entendez et le bruit. Bon ben vous n'aurez pas les effluves, des gaz et autres. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas trop ce qu'on prend dans la dorge depuis un gardeur. Mais en tout cas, ça va être compliqué. Voilà Jean-Michel Cavalli. Avec un saluier des entraîneurs. Et regardez, la compétition de l'équipe, ce dont vous parliez. Un 4-4-2 avec la comboie d'un comptant montagneau. Et il faut aussi parler de... Ça fait 6 joueurs à tempérament offensif. Le petit danger. Costa Marvaux, c'est deux très bons joueurs de ballon. Mais défensivement, il va quand même falloir qu'il fasse de gros efforts. On n'a pas ce joueur qui vraiment reste devant sa défense. Donc ils doivent avoir le ballon dans les pieds, les Montpellier. Et en même temps, Roland Courbis regarde ce qui se fait un petit peu partout en Europe. Et de ce côté-là, il y a beaucoup d'évolution. Oui, il y a une évolution. On n'a plus forcément au milieu du terrain devant la défense un joueur très costaud, voire deux. Et pendant que vous discutez, il y a une petite fille qui vient de donner tout l'envoi. Qui s'appelle Johanna, qui est atteinte de la microviscidose. Qui a accompagné Pierre Lemarchal, que j'aurai à mes côtés à la mi-temps. Qui est le papa de Grégory Lemarchal. Et qui est donc le parrain de l'association. Qui lutte contre la microviscidose. Et demain, il y aura une nuit de journée contre la microviscidose. Très bien Francesca. Merci pour ces petites informations. C'est un coup d'envoi dans quelques secondes. Donné par Lénimois, par Haïté et Mandriki. La victoire a tout pris. D'un côté comme de l'autre. A 7 journées de la fin. A 8 si on compte ce match. Tout commence à valoir très cher. Et c'est parti pour ce derby de Languedoc entre Nîmes et Montpellier. Premier dégagement de Garry Bocali. On le voit. C'est Bayo. Côté droit qui va faire la touche. Keita. Mandriki qui a tenté une déviation de la tête vers Aïté. La défense contre l'Irène repousse sans problème. Oui, je pense que c'est une tentative de premier assaut. Moi, je pense qu'en vouloir mettre le feu, comme on dit les Nîmois, et dans un premier temps, les Montpellieras vont s'éverter à contrer. Et attention, c'est bien joué ! La première frappe ! Ouvre, c'était chaud ! Et Chergui, immédiatement à l'oeuvre, à une vingtaine de mètres, il enchaîne contre Otoitrine et frappe de demi-volée. Quel enchaînement ! Liste de risque, audace ! Nîmes est en train d'envoyer un premier message. On va le voir souvent dans cette position, en venant derrière ces deux attaquants, pour gagner ce second ballon. Ouada avec Kostar. Alors que du côté de la tribune où sont placés les supporters Montpellierains, on a envoyé deux fumigènes, vous voyez là-bas dans le fond de l'image, vous l'avez vu furtivement. On a envoyé des fumigènes sur la pelouse. Il y en avait trois de l'autre côté, il y a cinq minutes. L'ambiance est vraiment chaude, je ne me rappelle pas en deux ans de Vigue 2 qu'on a déjà vu autant d'ambiance. Oui, c'est un derby, et en plus c'est un derby avec beaucoup d'enjeux pour les deux équipes. Et on prend vraiment conscience de ça quand on arrive ici. Vous vous souvenez quand on était à la rencontre Sedan-Reims récemment ? C'est vrai que vu de l'extérieur, on se dit oui, ok, bon, c'est un petit derby. Ça ne veut pas dire grand-chose. En Ligue 2, c'est vrai, on s'était aperçu après la victoire sudanaise, les supporters étaient restés 20 minutes à faire la fête. C'est impressionnant. Il y a vraiment des contextes locaux que peut-être qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne comprend pas ailleurs en France et qu'on ne vit pas la chose. Et là, ici, entre Nîmes et Montpellier, c'est terrible. J'ai l'impression qu'il faut se détester entre Nîmes et Montpellier. Il n'y a pas moyen de discuter. Il y a rien à ce centre. Oh, le volet ! Oh là là ! Le retourné acrobatique de Nandriki. On parlait de prise de risque tout à l'heure avec Eschergui. Et bien, voilà une autre prise de risque. Et bien rentré dans le match. Regardez, Aïté qui arrive à sortir ce ballon. Et de suite, second poteau. Oh, s'il marque sur cette action, les postières explosent. Oui, c'est un sacré geste. Costa. Vers Montano. Omegus qui sort ce ballon. Ça va être compliqué, ça, dans l'espace. Et Colin. Oui, c'est bien. Il prend le ballon et relance. Avec la combe, Colin. Colin. Il obtient quand même la touche, Colin. Il n'était pas trop bien l'engager. Le balle est un petit peu pénible. Oui, parce que la combe lui a pas donné de solution. Il va souvent demander à l'intérieur à la combe. Il joue à droite, il est gaucher. Donc c'est plus pour le ballon à l'intérieur. Et après, libérer Colin dans la passe. Tête de Zodic. Colin. Là, il a un peu d'espace devant lui. Il peut donner le ballon confortablement. Comprend, concrêt. Oui, devancé. Il a pas l'air content. Regardez où est Bayeux. Il est carrément aligné à ses défenseurs. Il y a une main de Grégory Lacombe. Quand ils ont le ballon, il faut qu'ils fassent le jeu à 3. Les 3 défenseurs sont trop. Et que le 2 sur les côtés amène très bas Wada, qui n'aime pas défendre. Et amène très bas Lacombe, qui lui aussi n'aime pas trop défendre. Sinon, ça sert pas s'il reste... Là, c'est comme si c'était à 5 derrière. Alors qu'il y aura trop d'espace entre les défenseurs et les attaquants. Exactement. Et il faut qu'ils jouent leur superacteur au milieu du terrain. La remise en jeu pour Colin. Allez, faute, faute. Pour l'instant, les Nîmois sont bien dans la partie. Ils sont bien entrés dans ce match. Oui, oui, ils sont bien. Au niveau de l'agressivité, au niveau des duels gagnés, je crois qu'ils sont en tête. Alors regardez, là, Bayeux, il faut qu'il amène, qu'il demande. Regardez, il faut qu'il écarte, qu'il propose. Pour l'instant, Dodic s'impose de la tête. Il prend tous les ballons. La combe, en fait, pour Colin. Il met le pied, les Nîmois. Ça, on s'y attendait à côté de Montpellier. Roland Corbus, comme on l'a dit avant le match. On sait que de toute façon, ils vont vouloir muscler. Dans ce genre de rencontre, on veut s'imposer aussi. De cette façon-là. Là, on a tendance à dire que c'est la première, mais ça aurait pu lui valoir un carton. Ah oui, oui. Même si c'est la première, il doit prendre le carton. Il est en train de lui dire ce que vous étiez en train de dire. A savoir, OK, bon, ça va, c'est la première. Les jeunes ne veulent plus voir ce genre de gestes. Il faut s'engager, il faut jouer les jouets, mais pas au-delà des limites. Carasso est sorti de sa surface pour tirer ce qu'on prend. C'est vers Compan. C'est lui qui prend le ballon. Mostefa. Colin, de la poitrine. Colin qui met en profondeur. Ouais, bien, trop compliqué pour Montano. A l'air au mec, c'est un cas qui a sorti ce ballon. Mais je suis... Je suis surpris. Je pensais qu'ils allaient jouer à 3 pour prendre les deux attaquants, que ce sont Compan et Montano. Jouer du 3 contre 2. Ils ont quand même une sécurité. Mais ils restent à 5. Donc ça leur est quand même assez délicat d'attaquer ces limites. Montano qui est toujours le meilleur buteur de cette pique 2. Avec 14 buts. Et là, c'est un nouveau choc. Un nouveau joueur au sol. Cette fois, il est limites. Ouais, c'est Sidibé. Il est venu derrière un peu Montano, mais sans faire esprit. C'est pas le... Regardez. Il arrive par derrière et... Il se tient la cuisse immédiatement. Bon, ça va. Je voulais savoir, Samuel, vous qui avez longtemps évolué dans ce championnat de Ligue 2, qu'est-ce que ça fait quand on se déplace justement, quand on joue un match à l'extérieur ? Bon, je vais laisser par l'action. Est-ce que ça a vraiment un impact, justement, d'être dans un stade où il y a beaucoup d'ambiance comme ça ? Est-ce que c'est déstabilisant ou est-ce que c'est plutôt surmotivant ? Non, non, c'est plus... Ouh là là ! On est plus motivés. On gagne en motivation. Et normalement, quand on est une grosse équipe, on cherche à prendre le jeu à son compte et s'imposer comme le patron, qu'on soit à l'extérieur ou à la maison. Et c'est ce que je pensais que ferait cette équipe de Montpellier, justement, qui individuellement est plus forte et qui doit s'imposer comme le patron du terrain mais qui subit un peu trop à mon goût l'agressivité et qu'il n'arrive pas à saisir le ballon. Avec Rémoïla Combe, même chose. Comme tout à l'heure, lui aussi peut prendre le carton. Il est carrément en fin, il le découpe. Mais il lui avait dit qu'il avait vu tout à l'heure. Vous avez vu son petit geste quand il a eu un petit accrochage avec Sidibé ? Oui, il s'est tout de suite excusé. Il a eu une bonne attitude. C'est celui qui est à nouveau avec le ballon. Il est trop lent sur l'enchaînement. Mostefa, extérieur du pied. Pas de problème pour El Quattari. Il a bien joué à I.T. Il garde le contrôle du ballon. Même s'il est déporté sur le côté droit. Il a le soutien de Bayo. Bayo qui centre. Il y a un contre favorable pour Bayo. Je ne suis pas sûr que ce soit un corner à l'arrivée. Oui, ce n'est pas un corner. Je pense qu'il a recouché le ballon. Je n'ai pas l'angle. Moi, je pensais que c'était corner. Il me semble qu'il a reculé. On va voir. Bon, là, il est contré. Je pense que le ballon va lui revenir dessus. Oui. Vous voyez ? Vous n'êtes toujours pas convaincu. Je dois tordre la bouche dans le mauvais sens. Il la retouche. Non, il ne la retouche pas. Il passe à côté. Mais bon, c'est un petit fait de jeu. Bayo laisse passer. La touche sera pour les crocodiles Nîmois. C'est un peu surprenant, ce match. On s'attendait à des intentions de jeu de la part des Montpellierains. Et l'agressivité nimoise, l'agressivité nimoise, elle est là. Ils sont plutôt en train d'attendre. Oui, oui, c'est ça. Peut-être que d'attendre que ce pressing des Nîmois, cette première minute que certainement Jean-Michel Cavalli a voulu intense, que ces minutes passent pour enfin mettre du rythme, jouer. Mais là, ils sont plutôt attentistes. Oui, c'est des joueurs, de toute façon, Marvaux et Costa à la récupération, qui dans cette intensité-là, dans des balles hautes, dans des luttes, ils auront du mal à exister. Alors, c'est vrai que quand il y aura eu moins d'intensité, moins de luttes aériennes et moins de ballons entre deux, ils auront plus de temps. Et là, Montpellier pourra développer son jeu. Mais ça passe par ces deux-là. Bayo, Ayité, Ayité. La tête de Bocali pour un quartier de danger. Nasser Wadah. El Cahoutari. C'est un jeune, un jeune joueur. Montano. Montano sur la côte de droit. Montano, il est face à Zahrabi. Il revient derrière avec Lacombe. Lacombe qui donne sur le côté à Xavier Collin. Collin-Vincent, trépied gauche, vers Lilian Compan. C'est repoussé, mais ça peut revenir dans les pieds de Wadah. Est-ce qu'il a connu le foot ? Bien joué le coup, plutôt. Il a été à la lutte, à la régulière. Il fait une obstruction, quand même. Oui, il fait une petite faute. Il est malin, Wadah. Et voilà, Wadah. El Cahoutari. C'est mal joué, ça. Redonner un ballon comme ça, être signaleur en jeu, c'est un classique. Il ne doit pas lui redonner, il doit centrer. Il est sur son pied droit en plus. Voilà, premier moment d'accalmie au stade des Costières. Il faut qu'ils enflamment le match, dans les mémoires. C'est leur seule façon d'espérer l'emporter, de toute façon. Tout à l'heure, quand je discutais avec Jean-Michel Cavalli, il me disait qu'il avait demandé à ses joueurs un match de folie. Oui, c'est ça. Ils ne peuvent pas s'en sortir autrement. S'ils font un match, le moyen, où ils essaient d'un match académique, où ils sortent le ballon par leur milieu de terrain, et toutes ces choses-là, ils ne s'en sortiront pas. Ils ronds. Et Bocchalli juste devant l'Iité. Ça pouvait être dangereux. Bayo, encore de la tête. Lacombe. Nantalo, Lacombe. Lacombe en plein milieu, qui transperce tout le monde, qui tente un grand pont. C'était quand même très, très difficile. Il était parti de loin. En même temps, s'il l'a fait, c'est parce qu'il n'avait pas beaucoup, beaucoup de situation. Il n'y avait plus personne devant lui. Il y a une très mauvaise passe de Joris Margot. Oh, et là, celle-là, elle est encore pire. Un, 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 qui s'est divé, là. On le voit, il va, putain. Heureusement que mon Stéphane n'a pas commis la faute. C'était inutile, parce qu'il était seul. Le Roumogus en retrait. Il surpuit de bois. Mandricchi, tête de Bocali. Mandricchi encore avec Aïté. Oui, il a eu une, deux. C'est ce qu'il essayait, c'est ce qu'il voulait. Mandricchi. Mais Zodic a serré dans le dos d'Aïté. Alors, je ne sais pas, ça, ce n'est pas visible à l'écran, mais j'ai l'impression qu'ils sont passés, Montpellier, avec. Wada qui reste à gauche, Lapombe en soutien de Pompant et Montano à droite. Un 4-2-3-1. Oui, il a senti qu'il y avait souci. Et un Fimigel en dôme dans la surface de réparation. Voilà, on n'a pas besoin. Mandricchi est en l'aide. On a raison, on va aller rapidement pour que le jeu reprenne. Bayo attend pour que la remise en jeu, c'est fait. C'est terminé. C'est bon joué, ça. Keïta qui a donné sur le côté. Sidibe et Keïta encore. Elle est obligée de revenir derrière. Zarabi. Oh, Mandricchi. Oh, c'est dommage. Dans l'idée et dans l'intention, c'était super, cette petite remise plat du pied. Rungus. Zarabi. Voilà, mauvaise passe de Zarabi. Attention. Berger Marvaux. Berger Marvaux. La combe. Oh, il va abisculer. Dans ses prises de balles et ses accélérations, il va très vite. La combe. Finalement, qui a retrouvé son poste. Et là, on revoit. S'il la lève et qu'il la met au-dessus. À terre, c'est plus difficile. Premier coup franc dangereux pour Montpellier. Et attention, coup franc dangereux. Ça prend tout son sens quand on a Costa dans son équipe. On se souvient à baisse en première métaire. Ah oui, avec ses coups francs, il met le feu tout le temps, Costa. Parti contre Alberto. Costa qui se concentre. Là, il n'a pas bien tiré. Trop court. La balle de contre énorme pour les Nîmois. Ils sont en ombre. C'est parti avec Keïta. Keïta qui doit lever la tête. Keïta qui donne sur le côté. C'est parfait. La frappe. Oh non. Oh non, non, Vriki ne doit pas taper à ce moment-là. Ou alors, il faut que la frappe soit parfaite, enroulée. Il peut avancer encore, Samuel. Oui, mais après, il se met pied gauche. C'est pas mal. Il cherche second poteau. C'est pas facile à faire. Mais ce qu'il enroule, il la lève. Beaucoup plus. Il ne réussit pas son geste, mais c'est bien joué. De la part de Keïta. Il peut avancer. Mais belle occasion, beau contre. Pour ces Nîmois. Il a top. Il ne la prend pas bien. Mais première occasion nimoise. Sur ce ballon perdu. Bahane Kautari. Keïta. Non, ça, c'est pas bon. Directement sur Karasso. Yohan Karasso. Ah, qui fait une belle saison. Oui. Parce qu'il laisse Faudra sur le banc. Il y a un très bon gardien, lui aussi. Oui, il vient jouer, ça. Morty Poitrine de Lilian Comprend. Comprend qu'il garde le ballon. Comprend qu'il protège son ballon. Qui le donne à la combe, maintenant. La combe, il est en train d'attendre Colin. Mais il va rentrer pour frapper. Maintenant, la combe, ce sera quand même un corner. Et c'est Kosta qui va y aller. Et ce qu'on a vu là, c'est... Juste devant les supporters Montpellier. Une action typique. On va revoir. Parce que finalement, il reste à gauche. Et la combe qui rentre. Et les défenseurs ne savent pas s'ils doivent venir pour contrer sa frappe. Et ça libère un peu Colin sur le côté qu'avait fait un bon appel. Allez, il a raté son premier coup franc. Kosta. Et là, c'est bien enroulé. La tête de Zodic. Mais c'est une faute qui est signalée. Monsieur Lannoy, il a signalé une faute. Il estime que Zodic s'est appuyé. Et effectivement, il est carrément monté sur le dos d'Aïté. Il y avait faute. Mais il était bien frappé encore, ce corner. Et El Chergui, qu'on a vu sur sa frappe au début de match, c'est qu'il doit apporter plus en soutien des deux attaquants. C'est le numéro 10, Nîmois. Colin. Montano. Lacombe. Zarabi qui a l'air de se retenir sur ce coup-là. Et Kosta qui va essayer d'envoyer ce ballon dans la surface de réparation. Et Kosta, à chaque fois, il y a pas mal de Montpellier 1 qui monte. Il est encore bien frappé. La tête de Mostefab. Ouadat recourt qui est pris par Keïta. Keïta, il cherche à se dégager pour pouvoir relancer vite. Oh, la note qu'on sort Bayot. Bayot. On redonne derrière Mostefab qui rate son contrôle. Et ça occasionne une perte de balle. C'est Kosta qui peut repartir. Kosta avec Ouadat. Ouadat la combe. Oui, c'est un bon ballon. Ah, il est hors jeu, Concon. C'est un peu long. Avec quelques intentions à pas être hors jeu, justement. Donc après, redémarrer. Il faut qu'ils enflamment le match pour que le public suive. Là, c'est le public qui amène son soutien. Dégagement de pied de bois. La tête d'Aïté. Non, ni lui, ni Zodic. Keïta. Il fait un bon match, là, dans l'entreprise. Il récupère pas mal de ballons. Il est assez lucide dans ses transmissions. Bien joué, Zahrabi. C'est un bon ballon vers Sidibe. Sidibe. Il s'entraide. De toute façon, c'était un peu trop sur le gardien. Ocali s'est imposé. Ça repart tout de suite de l'autre côté. On est déjà avec Grigori Lacombe. Xavier Collin. Oui, bien joué, Collin. Le dribble extérieur. Il est frappé par Mostefab qui, comme une faute, en plus. Oui, puis... Oui, bien joué pour l'extérieur. Du côté Montpellier, il est pas mal. Lacombe doit avoir faim. Ça fait un petit temps qu'il n'a pas été titulaire. Ça va être compliqué pour Ouadar, mais il prend le premier de le ballon. Nasser Ouadar. Ouadar. Qu'est-ce qu'il fait, Nasser Ouadar, là ? Il a mis le ballon, là. N'importe où. Il a joué ce second poteau. Alain Stein. Godic. Marbeau. Paulin. Le pression sur Marbeau est payant de la part d'Aïté. Il revient. Il se bat. Il récupère le coup, finalement. Dans le profondeur de Costa. On s'attendait pas à un football de la part des Ninois hyper élaboré, mais des difficultés, quand même. Maintenant, regardez, ils abusent de longs ballons. Les Montpellier ont pris un peu la mesure. C'est un festival de Ditch derrière. Pour l'instant, il s'impose vraiment son placement, son expérience. Il sait que sur ces longs ballons, c'est Mandriki qu'on va chercher là plus tard. À chaque fois, il ressort proprement. Montano, gagnant en faveur Ouadar. C'est là qu'ils sont forts. Il y a un dans les pieds. Il maîtrise bien le ballon. Ouadar, ça, c'est bien fait. Montano, la partie de la poitrine. Marvaux en profondeur vers Lignan-Compant. Ça va être compliqué pour Lignan-Compant. Ils sont en train de prendre le dessus au niveau de leur maîtrise au milieu du terrain. Maintenant, il faut qu'ils arrivent. Les Montpellieras dans cette dernière passe. Il va être plus précis. Il n'a pas de solution devant lui. Montano, obligé de donner son côté à Ouadar. Ouadar est repoussé par Zarabini. On n'accompagne pas assez ce genre d'action côté Montpellier. Les deux équipes ont cette volonté des entraîneurs de s'imposer. Vous les trouvez pour l'instant un petit peu trop prudents. Ah oui, oui. Peut-être de Bocali, Mostefa. On ne veut pas encaisser. Personne ne veut. Mais on ne découvre pas. Vous êtes en train de dire que pour l'instant, la principale préoccupation, c'est de pencaisser. Oui, plus que d'aller marquer. Oui, et les Montpellierains, comme on l'a dit au début, ils se disent qu'au fil du temps, on va avoir un précis moins important, une agressivité moins importante du côté de lui. Mais puis là, la technique fera la différence. Margot pour Montano. Montano, bien joué aux Arabis, qui tacle Montano, qui avait choisi de laisser filer le ballon plutôt que de le contrôler. Il a taclé au bon moment, quand Montano se retournait pour prendre de la vitesse. Je sais ce que disait Roland-Courbis juste avant le match. D'abord la solidité, notamment défensive, et ensuite peut-être essayer de se lâcher pour aller attaquer. Oui, c'est ça, il ne va pas jouer le coup pour le tout d'entrée. Solide, solide, solide. Et puis à un moment, la technique fera la différence. Et si Loulou-Nicolin est présent ce soir au Gostien, ce n'est pas le cas de son fils Laurent-Nicolin, qui est à Miami avec son équipe de handball. Vous savez qu'il y a un tournoi, la phase finale de la Coupe de la Ligue, qui se joue là-bas, dans l'indifférence générale d'ailleurs, malheureusement. Il a préféré aller là-bas, Laurent-Nicolin. Alors, dans la presse locale, attention à ce ballon, la déclation ! Quel arrêt depuis le bois ! Sur cette déviation de Victor Hugo Montagno ! Alors, il y a Zodic qui passe devant ce ballon, est-ce qu'il touche dans un premier temps ? Et Montagno derrière ! Et puis, il sort ce ballon ! Et donc, la presse locale ironisait sur cette absence, en se posant la question, est-ce que c'était un hasard ou un choix délibéré ? Vous vous souvenez que Laurent-Nicolin avait été au centre d'une colonique, au bon match aller, avec un texto assez agressif envers les Nîmois. Il n'y avait pas de meilleur ennemi. Là, pour l'instant, entre supporters Montpellier-Ain et Nîmois, on s'envoie les banderoles. Message à coups de banderoles ! Et on le voit, l'arrêt du bois qui sort sur le ballon. Encore une fois dans AIT. Ils sont trop écellés devant les joueurs offensifs de l'équipe de Nîmes. Oh là, oh là ! Et un nouveau choc. Ah ouais, il n'y a pas de coups de l'incomport. Zahrabi. Regardez, regardez. Qui est l'auteur de cette faute. Il est toujours le choc pour compter, il se plie en deux sur ce choc. Et puis lui, il est concentré sur le ballon, il ne voit rien venir. Ça arrive derrière, il n'est pas en protection, je dirais. Et en voilà un autre qui va être inverti verbalement par M. Lannoy. Lui aussi, il aura le droit à... C'est la première et la dernière fois. Ah non, lui, non, lui, il n'a pas le droit. Alors qu'il a fait peu de fautes depuis le début du match d'Arabie. Mais là, c'est vrai que... Autant Lacombe s'en était sorti. Sidibe aussi. Sidibe aussi. Mais pas Zahravi. Franck Posta a été repoussé. Et voilà à nouveau, Alberto Costa. Oui, il y a de la chance, hein, sur... Alberto Costa, encore une fois, tentait le relais. Il s'en aura trop petit périmètre pour que ça passe. Ah, mais peu de solution, regardez, il a gardé le ballon assez longtemps. Chergui a donné à Zahravi, Zahravi pour Sidibe. Mostefard. Aïté, il a vu le trou derrière lui, il s'en bouffrait. C'est bien arbitré à la faute. Ça ne fait pas au public cette décision. Et pourtant, il me paraît assez juste. Regardez, Margot qui sort ce ballon. La petite touche. Ouadar. El-Quattari. El-Quattari. Et le ballon est dehors. Et c'est une touche pour Nîmes. Il n'avait pas de solution. Il a tendu une proposition de Lacombe qu'il n'ait pas vue. Donc, il est allé au bout, mais il perd le ballon dans le camp adverse. Zahravi pour Sidibe. Regardez, il y a encore trop de monde dans leur camp pour pouvoir jouer les débits-moins. Et là, il a de l'espace devant lui. Il a maintenant la combat, mais il temporise, il joue derrière lui avec Oada. Avec Costa, pardon. El-Quattari. Et Lacombe. El-Quattari encore. El-Quattari sur le côté gauche. El-Quattari. Il a tenté à passer la... Je ne sais pas si lui il y a cru. Oui, oui, c'était difficile. Peu de conviction. Là, ça passe pour Haïté. Haïté qui va être plus rapide que Costa. Haïté. Haïté pour Mandriki. La frappe de Mandriki. Largement au-dessus du but de Carasso. Il a essayé d'être spontané. Il a raison. Parce qu'ils sont en infériorité quand ils attaquent. Il est quand même beaucoup spontané. Oui, pardon, excusez-moi. Je suis au côté de Jean-Michel Cavalli. Alors, votre sentiment sur la mi-temps que fait votre équipe ? C'est un match sous haute tension. Mais on sent qu'il y a de très belles intentions, justement. Oui, j'espère qu'on ne regrettera pas le nombre d'occasions de buts qu'on se crée en première mi-temps. On a eu deux, trois occasions véritablement nettes. Maintenant, le jeu est assez équilibré. Mais on fait quand même une bonne prestation contre une des meilleures équipes du championnat. Et surtout, la meilleure attaque où, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi à nous mettre en décalage. J'espère que ça n'arrivera pas sur ce côté. Merci. Attention à Colin, il est raté. Deux, trois, c'est peut-être un peu beaucoup, non ? Deux, trois occasions nettes. Oui, c'est l'entraîneur, lui, dans le truc. C'est vrai que moi, je n'ai pas vu ce mandri qui est très belle. Il y en a une autre à l'instant de mandri qui est très belle. C'est difficile, pas évident d'accès à donner. Bon, ils ont quelques bains dans le camp de Montpellier. La plus belle, c'est celle de Mandri qui est une véritable, belle occasion. Sinon, après, il n'y a qu'une situation. Ça s'agite un peu dans la tribune devant nous. Je me demande s'ils ont par terrain Montpellier a un cachet. Il ne vaut mieux pas qu'ils le reperdent, quand même. Ou alors, il faut qu'ils quittent la tribune. En tout cas, ça bouge un peu. En tout cas, revenons au match. C'est quand même un plus important. Et Mandri qui, c'est sur sa réception, quoi. Parce que Mandri qui, bon, il le pousse un petit peu, sans qu'il y ait trop à redire. Ouais, sur Colin. Ouais, ouais. Je m'attendais à ce que Jean-Michel Cavalli, quand même, demande plus de participation à ces deux joueurs qui sont sur les côtés. Et puis finalement, non, ils vont rester dans cette configuration. Un joueur assez long qui a essayé de gagner ce second ballon. Il a parlé de cette attaque non-polirelle qui fait peur. Donc, ils vont être quand même assez prudents. Vous voyez Colin qui boite. Il est parti se faire soigner. Ah oui, parce que c'est sur sa réception. Ah, il faut qu'ils en profitent, les Nîmois. Ouais, trop long, c'est pas mal. Trop long. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils récupèrent, comme ils ne peuvent pas travailler dans le point adverse, ils ne sont pas assez nombreux, les Nîmois, ils cherchent très rapidement le coup dur, notamment la vitesse d'AID. Et puis Mandriki, après, qui essaie de jouer en première intention, de jouer à Séville, de profiter de quelques services, de quelques ballons qui pourraient grappiller près du but Montpellier. Aïté, Keïta, Mostefa. Ah, ça y est, là, il a pris l'espace. Voilà, ça s'est bien joué. Bayot. Bayot. Est-ce que ça, à l'extérieur, il a cherché. Il a un coup de solution dans lui, Samuel. Il fallait un geste parfait, un extérieur du pied. Et Bocali, il a bien lu, justement. Et Margot, dépossédé du ballon. C'est Keïta qui est là sur le côté gauche. Eschergui. Il recule, il recule beaucoup trop, là. Il n'y a ni redis, ni moins. Miraculeusement, il obtient un coup franc. Il y en a, il n'y a qu'un attaquant qu'on pense qu'il montrait, Zahravi. Oui, Bayot aussi, il peut s'engager. Attention, ce ballon, il n'était que 4, quand même, ni moins. Pour jouer ce ballon, ce n'est pas assez, oui. Oh, bien joué. Bien joué, le retour. Ah, il faudrait donner de l'autre côté. Moi aussi, il faudrait donner de l'autre côté. Regardez, parce que le tacle est bon. Et derrière, c'est con. Bon, qui empêche un peu de se relever. Oh, bien joué. Oh, quel retour. Quel beau retour de Sidibe. Et là, ça se débrie. Il faut un appel sur le côté. Il n'y en a pas, malheureusement. Ah, il faut un coup franc. Il y a faute sur Zahravi. Ah, il comprend. Et là, on revoit le bon retour de Sidibe sur la combe. On est passé devant physiquement. Regardez, sur le côté, on pensait que Sidibe viendrait aider. Regardez, mais il tarde. Il n'est pas là. Il n'est pas à l'écran. Keïta. Keïta pour Mandriquet. Orge. Orge. Il a déjà joué plus d'une demi-heure dans sa première période. Bien joué. Bien joué, Liron. La tribune monté d'Irène qui met le fond aussi. Ah, elle est sur l'extérieur. Elle est pleine. À zéro. L'emplacement réserveux sur le porteur montpellier 1. Il n'y a plus d'une place. Et puis, alors, toute la tribune à côté a été laissée vide pour des raisons de sécurité. Ouais. Et le reste de ce stade est plein. Ah, et pendant qu'il y a la blessure, on voit, c'est Montagno. Ah, ouais, c'est quand il est tombé sur le ballon. Je m'attendais quand même que Sidibe monte très haut sur la combe. Que Bayeau monte très haut sur Wada. Et que Roumégu, Zarabi et Liron restent à 3 pour compir Compan et Montagno. Ce qui donnerait quand même plus d'impact qu'une récupération plus haute pour les Nîmois. Et si on récupère haut, on peut se montrer rapidement dangereux offensivement. Et ces deux joueurs du côté attendent, sécurisent. Et c'est un peu dommage. Eita va se faire soigner deux. Non, on ne peut pas soigner, mais juste voir. Peut-être de Bocali, je comprends, la combe. Peut-être de Zodic. Le stade pour Wada. Garbo, Bocali, Collin. Xavier Collin. Le stade, Montpens. Quand on garde le ballon, c'est bien joué. C'est bien détendu aussi. Sorti proprement. Remedus qui tacte bien là. Dans les pieds de la Serwada. Le ballon aussi d'Ibé. Il fait un bon match, Bocali. C'est un joueur dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est vraiment un bon joueur. Derrière, il va vite, il est solide et sérieux. Et après 35 minutes en première période, Montpellier, qui est 4e du placement, ne s'est pas créé une seule occasion. Pas une, Samuel. Pourtant, ils sont venus avec des zones de tension offensives. Oui, ils sont venus avec pas mal de joueurs offensifs, des milieux plutôt techniciens. Mais bon, il n'y a pas de jeu. Oui, mais pour l'encourbisse, on en parlait avant le match, une configuration un peu nouvelle. Donc les automatismes de jeu, les repères de jeu commun. Mais il faut quand même qu'ils en fassent plus dans leur jeu au force. Qu'il soit plus nombreux à accompagner le porteur du ballon dans la moitié de terrain adverse. Bravo avec Colin. La combe. Dégagement de Gary Bocali. Oh là, il y a droit. Moi, à vitesse réelle, il a l'impression qu'il y a faute. Mais vu la fureur de Compan, Justin ne peut pas l'avoir touché. Ce n'est pas non plus un calme, Lilian Compan. Il faut que, bah oui. Même s'il ne le touche pas. Il n'y a rien à dire. Le geste, il est souhaité. C'est ce dont on parlait avant le match. Je joue le ballon, je joue le ballon. Le ballon, on ne devrait pas prendre ce problème à Carasso. Belle sortie. Attention, c'est peut-être en retrait bizarre, là, de Bayot. Ce n'est pas terminé avec Montano. Dégagement de Puy-de-Bois. Les deux points. Il fait une sorte de manchette, Puy-de-Bois. Oui, il a rabattu à terre la balle. Costa au-dessus. C'est bien joué. Il n'y a pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu pour Montano. Montano qui va aller marquer le premier but. Ouverture du score pour Montpellier. Victor Hugo Montagno qui met son 15e but cette saison en Ligue 2. Ils ont profité de la première ouverture et de leur première véritable occasion. Super ballon d'Albertou Costa au-dessus de la défense centrale ninoise. Et quelle conclusion pleine de sang-froid de Montano. Il a attendu, attendu le bon moment, Costa, pour donner ce ballon dans la profondeur à Montano. Après, Puy-de-Bois, il n'a pas temporisé. Sur un joueur lancé, il ne faut pas lui donner d'indication. Il ne pouvait pas intercepter le ballon. Il est sorti très vite. Et ça a facilité la tâche de Montano. Regardez, quand il attend Costa. Et regardez, Puy-de-Bois. Il vient à pleine vitesse sur un joueur lancé. C'est fini. Il faut qu'il reste sur ses appuis, qu'il temporise. Il s'est arraché, Rouve-Gousse, pour essayer de le sortir, le ballon. Mais il est trop loin. Il est trop loin du ballon. Alors, je ne sais plus qui a fait la relance. Attention de l'autre côté, là. Ça jouait. Eh bien, Montpellier... Avec une réaction curieuse de Roland-Corpis, qui n'a pas explosé ce joueur. Contrairement à tout le banc Montpellierain, qui est resté très calme. Il a simplement touché le crotté de visage. Il veut rester serein. Il sent que ça peut sentir bon, prendre une bonne tournure. Il n'est pas en jeu. Oui, il n'est pas en jeu non plus. C'est la même. Mandriki, Mandriki pour l'égalisation. Et Mandriki qui échoue. Dans son incontrat face à Carasso. Et oui, elle est là, la différence de classe entre les deux attaquants. Pascal Mandriki, ça fait deux nets. Une demi tout à l'heure. Mais ça fait deux grosses occasions pour lui. Et il ne les joue pas bien, son coup de pied, là. Qu'il doit enrouler. Et c'est la deuxième fois qu'il le joue mal. Oui, mais celle-là, c'est vraiment une très grosse occasion. Le problème, c'est qu'il feinte pas avant de tirer. Il donne clairement l'indication à Carasso qui joue bien le coup aussi. Il n'a pas feinté, il n'a pas... Regardez, ça se voit dès le début ce qu'il va faire. On a l'impression qu'il ne frappe pas dans le ballon. Il essaie de la placer, mais ça se voit. Il envoie un ballon qui rebondit deux fois avant d'arriver jusqu'au gardien. C'est dommage pour Nîmes. Il a mis une frappe de cadet. C'est vraiment dommage pour Nîmes, cette... C'est surtout le problème, c'est qu'il feinte pas. S'il feinte et que Carasso va au sol, il a une plus grande possibilité, un angle qui est plus ouvert. Et là, il a été vraiment trop vite dans son geste. Scénario idéal pour Montpellier, qui, avec les joueurs dont il dispose, peut jouer bien les contres. Parce que là, Nîmes, maintenant, va devoir sortir. Ils vont sortir, ils vont jouer plus haut. Et avec la qualité de passe qu'il y a chez Wada, qu'il y a chez Marvaux, chez Lacombe, ou chez Costa, ça peut faire très mal avec la vitesse de Montagno. Exactement. Le coup franc est lointain. Je ne sais pas si ça peut être tenté directement. Il y a Mostefa sur le coup. Il y a Bayo aussi. J'ai l'impression qu'il a tenté direct, mais ça me paraît quand même très long. Mais surtout, il n'a pas pris beaucoup d'élan, Bayo. À moins qu'il ait... En plus, on ne peut pas dire qu'il ait des cuisses énormes. Vraiment qu'il ait une force qu'on ne soupçonne pas. Une impulsion, un geste. On va peut-être nous faire mentir. On va envoyer une mine en lucarne. On va voir. Qu'est-ce qu'il se passe là avec... Est-ce qu'il saigne ? C'est Liron qui sort. Est-ce qu'il a Liron ? Il est confronté pour Bayo. D'ailleurs, il ne frappe pas Bayo, il met juste au-dessus. Et les deux points de Carasso. Il ne pourra pas y aller. La combi est trop court. Mostefa. Mostefa qui tente de remettre dans le paquet, mais il est un petit peu raté. Liron, il est saigné du nez. D'accord. Il demande après Montagneau. Oh là là, dans le coup. Ouada, il l'a mis sur le côté droit, le ballon. Il a rejet, 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 Montagneau. Fertons. Oui, Fertons. Il n'a pas bien vu l'arbitre. Réclamé par Jean-Michel Cavalier. Ah oui, oui. Il va dire qu'il n'a pas entendu. Ah non, ça ne passe pas. Ça, c'est pas l'eau. Je ne sais pas pourquoi Montagneau, il sait qu'il va prendre le calme. Mais est-ce qu'il a vraiment... C'est lui le... Il a tapé trop tard après. Oui, bien après. Dès le début, il l'entend. Il l'a senti belle. Oui, c'est ça. Pour continuer l'action, mais là, il doit être foudrage. C'est pas après l'arbitre, c'est après Montagneau. Parce que là, il y a l'instinct dans la frappe. Il est là. Il a envie de continuer. Je ne pense pas qu'il contrôle vraiment. Il est dans son mouvement et parfois, on devrait faire un truc d'un peu plus d'indulgence. Dans ces cas-là, l'application stricte du règlement, ce ne sont pas des machines non plus les joueurs. Allez, on va dire que pour l'esprit, si c'est dans le dernier quart d'heure avec ce même score, oui, il faut le mettre. Mais là, il reste un peu plus tard. On peut être concréhensif quand même. Oui, parce que je pense qu'il n'y a pas une vraie volonté de nuire. Non, ce n'est pas nuire, c'est de se faire plaisir. Il est dans le joueur, il est dans l'action. Oui, il est dans son instinct de buteur et voilà, il frappe. Mais là, ça va être très compliqué, maintenant, pour les 10 mois, pour l'occasion, deux minutes après, de revenir au score. Mostefa. Bocali. Poulain. Haïté, il est seul, Haïté. Le soutien, il tarde, le soutien, il est là avec Bayo. Et ça met pas mal de temps arrivé. Il est pas mal, le centre. Il est même très bon. Il est très bon, parce qu'il a été dévié par un Montpellien et qu'il en est devenu encore plus dangereux. Et il n'y avait pas assez de monde pour accompagner, malheureusement. Mandrici, là, il n'est pas revenu pour rien sur Montagnon. Mandrici, pour l'instant, il doit être un peu bouillant dans sa tête parce qu'il sait qu'il a eu quand même deux balles de but. Ouais, il doit convertir au moins une. Ouais, ouais, ouais. Et bon, c'est ça. Ça permet soit d'en venir au score, soit de prendre l'avantage rapidement. Et pour l'instant, ce derby, c'est cet homme qui en tire profit. Montpellier mène un zéro et on s'approche de la mi-temps. Il y aura deux minutes de temps additionnel. Ouais, je l'ai. On n'est pas sûr que ça arrive jusqu'à Ouada, ça. Car on sent Baillot, très actif, Baillot. Oui. Il touche beaucoup de ballons. Il va peut-être voir un peu plus haut. Ouada, parfois, il met des ballons et on s'est un peu curieux, d'or. Oui, oui, oui. Et de l'autre côté. Ouada. Bien joué. Ouada, de l'autre côté, de l'autre côté. Oh oui, c'est pas mal, ça. Montano. Il parvient à éliminer. Oh, deuxième poteau. Il la comme, il a un angle fermé. Il va falloir qu'il ressorte le ballon. Il ne peut pas, il ne peut pas. Grégory Lacombe, c'est dommage. Il y avait un super coup à jouer. Non, mais Montano était fort. Un grand point de la tête. Montano, c'est quand même un joueur de grande classe. Oui, oui, oui. Et Ouada, c'est pas mal ce qu'il a fait. Il a changé l'orientation. Il a vu Montano. Allez, Costa. Coupier arrêté. Ça ferait mal. Costa, premier poteau, c'est dévié par Bocali. Ce sera à nouveau un corner. Coupier arrêté. Costa, toujours. Encore une fois bien frappé. C'est sorti de la tête par Mostefa. Il y a eu une faute signalée. Et il y avait un avantage. Oui, il y avait un avantage. Je ne sais pas pourquoi il arrête le jeu, là, Monsieur Lannoy. Je réveille sur la faute et il ne voit pas ce qu'il se passe. Et le temps additionnel, il est terminé dans quelques secondes. Il doit siffler, là, Monsieur Lannoy. Peut-être juste avant la pause. La frappe. Oh, elle est belle. Oh, la, 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 la. Les balles d'égalisation. Alors que le temps additionnel est touché à sa fin. Et le corner, il va être obligé de le laisser, Monsieur Lannoy. Elle est déviée, la balle. Et super arrêt. Super arrêt. C'est le gardien qui la sort de la lucarne. Mais quel enchaînement. Oh, quelle frappe de Eschergui qu'on avait vu dans la première minute. Et on le revoit dans la dernière minute de cette première période avec cette frappe du pied gauche. Parce que le même enchaînement en poitrine frappe. Oui. Allez. Le corner pour le Nîmes Olympique. Il ne faut pas frapper. Il faut y aller sinon il va s'y faire de l'arbitre. Il faut frapper. Et on est carrément au-delà du temps additionnel. Eschergui. Attention à ce ballon qui va retomber. Carasso. Si ça sort en corner, est-ce qu'il doit le faire jouer ou pas, c'est le mieux ? Non, non, non. Il faut que la décasseur il arrête. Non, là, c'est fini. Fin de cette première période. Montpellier mène 1-0 grâce au 15ème but cette saison de Victor Hugo Montagnon. On ne peut pas dire que Montpellier mérite vraiment cet avantage. Ce qui est certain, c'est que Nîmes aurait dû marquer un but parce qu'ils ont eu les occasions de le faire notamment par Mandriki qui a été quand même très maladroit dans cette première période. Oui, oui. Ils ont eu le match nul. Ça aurait été plus juste par rapport au vu des occasions. Par rapport à ce qu'on a vu. Maintenant, Montpellier a réussi à bien exploiter le peu qu'ils ont eu parce qu'ils n'ont pas eu grand-chose. On ne peut pas dire que Montpellier ait été véritablement conquérant dans cette première période. Pour l'instant, ça se passe bien pour eux. Ce derbut. Il y a Wada qui rentre au vestiaire au courant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelques joueurs un peu furieux. On sentait... Ça chauffe un petit peu. Oui. Là, ce qu'il faut dire dans les vestiaires, ça chauffe un peu. Ça chauffe dans les vestiaires. Racontez-nous, Francesca. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une altercation entre des joueurs de Nîmes et des joueurs de Montpellier. Mais bon, il y a des gens pour calmer. Oui, en tout cas, mes côtés Grégory Lacombe. Pendant les 30 premières minutes, vous n'étiez pas créé d'occasion. Puis finalement, ce but, le derby se passe plutôt bien. Oui, c'est un match difficile. On s'attendait à ça. Une réception délicate. Il y a du monde au stade. On a eu du mal à la rentrée dans la partie. C'est vrai que ce but nous a fait du bien. Avec les intentions qu'on avait en début de match, on a l'intention de revenir avec trois points à Montpellier. Il nous reste 45 minutes pour accentuer davantage ou au moins le garder. C'est un vrai derby. On sent la tension. Est-ce que vous, vous la sentez, la pression nîmoise ? Oui, on sent l'ambiance. On sent l'euphorie aussi. On sent le stade qui est prêt à exploser à tout moment. À nous de rester calmes, à garder cette liquidité. avoir de la maîtrise, réussir à garder le ballon et puis être tranchant dès qu'on le peut. Il faudra mettre un second pour se mettre à l'abri parce qu'on n'est pas à l'abri d'un but à la fin, d'un cafouillage et puis ils ont le public qui pousse. Merci beaucoup. Merci. Voilà l'analyse de Grégory Lacombe sur cette première période. Et c'est vrai, c'est vrai qu'imaginez un petit peu, Samuel, si on reste à 1-0 comme ça longtemps, jusqu'à les 10 dernières minutes, ça risque d'être très, très tendu dans la surface Montpellier-Rennes. Et là, pour le coup, Nîmes poussé par le public mettrait le feu à n'en pas douter. Donc, il fait bien de dire Grégory Lacombe qu'en mettre un deuxième, ça pourrait calmer tout le monde ici au Costière. Oui, ça mettrait tout le monde d'accord. Sinon, résoudre une seconde mi-temps, une fin de match qu'on avait pu voir face à Angers. Oui, ils avaient réussi comme ça, égalisé avec un super but en plus de Mostefa. Et bien, on va marquer une pause à présent et puis, on revient dans un petit peu plus de 5 minutes, 6 minutes. Francesca sera avec un invité et puis, on aura les résultats de cette 31e journée à la mi-temps. A tout à l'heure. Télé-câble Satepdo. Guide télé des abonnés câbles, satellites et ADSL. Sous-titrage ST' 501 et les câbles Satepdo. Guide télé des abonnés câbles, satellites et ADSL. Porto, un des grands d'Europe à suivre sur Machine Sport ce week-end. Et oui, Porto, qui est allé chercher un super match nul à Old Trafford face à Manchester United cette semaine en Ligue des champions. Et bien, Porto, vous pouvez les voir sur Machine Sport. On va immédiatement retrouver Francesca qui est au bord du terrain avec son invité. Puis, on reviendra juste après pour les résultats à la mi-temps de cette 31e journée. C'est à vous, Francesca. Oui, Daniel, je vous en parlais tout à l'heure. J'étais aux côtés de Pierre Lemarchal et là, je suis encore à ses côtés. Alors, tout à l'heure, il y a eu... Vous avez lancé un coup d'envoi fictif parce que demain, il y a une opération contre la mycoviscidose qui est lancée à Nîmes. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, c'est une opération qui a été mise en place par les bénévoles de mon association. Donc, il y en a pas mal ici. Et voilà, Nîmes Olympiques, c'est marié un peu à cette cause. Donc, demain après-midi, on sera au centre... Il y a une conférence déjà demain à 10h du côté du Nouveau-Tel et ensuite, au centre-ville de Nîmes, il va y avoir pas mal d'informations sur la mycoviscidose et également sur le don d'organes. Alors, je sais que vous, vous aimez beaucoup le football, que justement, c'était important, par exemple, un coup d'envoi comme ça. C'est très symbolique et puis c'est un beau moment. Et vous, vous aimez le foot, je sais que vous êtes marseillais. Mais là, à Nîmes, qu'est-ce que c'est pour vous ? C'est un club que vous aimez ? Vous êtes plutôt Montpellier 1 ou plutôt Nîmois ce soir ? D'abord, je ne suis pas marseillais. Je suis marseillais de cœur, comme Grégory d'ailleurs. Mais on aime beaucoup le foot et puis notamment tout ce qui traîne autour de la Méditerranée. Je pense qu'ils ont le sang chaud et voilà. Puis les derbys, c'est particulier. Donc là, sur la première mi-temps qu'on vient de voir, la première demi-heure, c'était un peu sous-polé, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de blocs défensifs de deux côtés. Et là, il a fallu un but pour décanter ça et je pense qu'on va assister à une belle deuxième mi-temps. C'est un peu dommage, j'ai des occasions ratées par Mandretti, mais je pense que le gardien en face de Montpellier est pas mal non plus. Mais je pense qu'on va avoir une belle deuxième mi-temps. Un petit pronostic ? Je vois bien un match nul quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pierre Lemarchal. Et puis plein de bonnes suites pour l'association. Merci. Merci Francesca. Merci à votre invité. Et à présent, les résultats à la pause de cette 31e journée. Ceux d'ambassir 1 partout. Trois et Amiens. Match très important dans le bas pour l'instant. Ça fait 0 à 0. Il y en a un autre match très important dans le bas du classement. C'est Châteauroux-Rhin. C'est pour l'instant les deux équipes sont à égalité. 0 à 0. Brest mène devant Dijon 1-0. Bonne opération pour l'instant pour les Brestois puisque les autres se neutralisent. Clermont perd à domicile battu par Boulogne 2 buts à 1. Ça, c'est aussi très important. Ajaccio est mené par Tour. Et puis Angers-Guingant 0 à 0. Van Metz s'est assuré en différé juste après cette rencontre entre Nîmes et Montpellier. Pour l'instant, pas d'enseignement frais d'enseignement à tirer de ses résultats à l'habitant. Il peut encore de toute façon se passer pas mal de choses mais il y aura forcément des équipes qui vont faire des bonnes opérations et pour l'instant, c'est Brest qui la tient cette bonne opération. Le résumé de cette première période à présent. Au revoir, c'est là avec Sovandriki. Ah, on avait oublié le retourné de Vandriki. Oui, c'est vrai. Mais là, c'était quand même très difficile. Ça aurait été un exploit. Et là, on voit Putebois qui préfère assurer et sortir ce ballon. Regardez, qui est effleuré par Montagno. Et là, il y a une perte de balle. Il sort trop haut, trop vite. Putebois. Trop haut, trop vite sur un joueur qui arrive lancé. Pour vous, il y a une erreur du gardien, là. Il sort trop haut, trop vite parce que regardez, dès qu'il est en mouvement, il ne doit pas lui donner d'indication. Il doit attendre, 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 le forcer à venir plus près de lui quitte à prendre le but. mais là, c'est facile, après trop facile pour Montagno. Le gardien le voit, il n'y a pas de feinte malheureusement avant la frappe. Et c'est dommage. Et là, c'est l'exploit d'El Charié. Regardez, on coule poitrine, un rebond. Elle est magnifique, cette frappe, vraiment. L'enchaînement, l'enchaînement. Mais quel arrêt de Carasso. On n'a peut-être pas assez insisté sur cette glaquette. Les Nîmois sont de retour sur la pelouse des Costières. On se parle, on fait des ajustements. Pendant la pause, pendant la mi-temps, on écoute l'entraîneur et puis après, quand on revient sur la pelouse, on discute entre les joueurs. Samuel, c'est comme ça. On parle un peu de ce qu'on a ressenti. On se remémore entre deux joueurs les consignes de l'entraîneur. Et puis, on se remotive. On dit, il faut encore tenir, il faut aller encore plus loin, il faut aller chercher. On essaie de se dire les mots qui vont faire que ça aille mieux pour l'équipe. Individuellement, on se rassure aussi. Parce que comme vous dites, l'entraîneur, à la mi-temps, il cadre tout par rapport à ce qu'il a vu. Il a le recul, les pas sur le terrain, les petits ajustements. Et après, les derniers réglages, c'est les joueurs entre eux. Et Roland Courbis a, comment dire, une bonne tête. Je vois chez lui pas mal de sérénité. Oui, parce que... Parce que je pense que tout simplement, il est en train de se dire qu'on a réussi quand ils nous ont mis le feu à ne pas céder. Je sais que j'ai des joueurs techniques capables de faire la différence. Ça, c'est vu. On n'a pratiquement pas eu d'occasion et pourtant, on mène un zéro et on va avoir les opportunités en contre. il se dit que... Et ça, pour lui, c'est forcément une évidence et ça l'est aussi pour nous. Ça peut être enrayé par le forci. À moins que Nîmes réussisse à faire une mi-temps parfaite, à savoir blinder derrière, être efficace défensivement, mettre le feu devant, mais l'équilibre va être quand même dur à trouver. Mais souvenez-vous du match contre Angers où Angers, sur une première mi-temps, avait maîtrisé son sujet et sur la furia ninoise en seconde mi-temps, ils avaient pris le but et ça avait fini à un partout. Donc, ils ont des joueurs comme Oada, comme Lacombe, très fort techniquement. Mais si on va les chercher de trop, si on les force à défendre, le scénario peut changer. Pas de changement, a priori, n'est-ce pas Francesca ? Rétenu, si on se trompe. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de modifié dans les deux formations. coup d'envoi de cette seconde période. C'est parti avec un coup d'envoi de cette seconde période. Montpellier, premier ballon pour Montagneau qui est sur le côté gauche. Tiens. Tête de Joris Marvaux. Non, il a raté le ballon. Mandricchi qui cherche et trouve Ayité. Ayité en retrait pour Bayot. En profondeur vers Mandricchi. Mandricchi qui se bat face à Gary Bocali. Attention chez Chargui. Il met la pression. Il a joué le coup jusqu'au bout. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait eu des tensions dans les vestiaires. En tout cas, on vient de voir un joli geste puisque Bruno Carotti est venu embrasser et saluer Robert Malm. Deux anciens de ce championnat. Oui, ça va. D'expérience. Ils ont donc connu des contextes comme ça. Le corner, il est bien frappé. Attention à ce ballon. Il est bien joué, Oada. Keïta qui a été repoussé. Ils ont du mal à se repousser, à repousser le danger des Montpellier. Le ballon revient. Ça, c'est un très bon ballon donné par Sibibé sur le côté. Zodic avec El Kouatari. Très bien joué. Bien joué Liron. Et Cavalli qui est en train de faire des grands signes à ces joueurs. Restez haut et continuez à les presser. Là, les empêcher de sortir avec cette remise en jeu. Oui, c'est une touche difficile à jouer. Il faut empêcher et l'adversaire de ressortir. Donc, il faut être en ombre sur le côté. C'est un petit déjeuner. C'est un petit déjeuner. Il n'y a personne. Costa, Marvaux, il a complètement... Ça passe là, Marvaux. Attention. attention à Vaillot. Derrière lui, il y a Montagno. Montagno, il est mal. Il résiste au choc. Attention que Montagno ne va pas se mettre dans une action chaude parce qu'il a déjà un carton jaune. Mais là, c'est lui qui obtient le bénéfice du coup franc. C'est un très bon joueur mais il n'est pas toujours calme. Il s'emporte un peu. Il a tendu. C'est là, comme il était parti, il pouvait avoir une sale réaction. Oui, oui, oui. J'ai senti en train de mettre les coudes. Et ça, c'est déjà un coup franc dangereux même à cette distance pour Alberto Costa. Colin. Cédane à son gardien. Carasso. Il y a une Carasso qui est tombée sur la tête de Bayeau. Keita. Haïté. Il était dépossédé du ballon. Xavier Colin maintenant. Cédibé. Son dos, il y a Lacombe pour lui mettre la pression. Romagut ce qu'on fait ce qu'on fait ce qu'il y a de sortie. Oui, ils vont s'en sortir, ils vont être loin devant. Mais ils ont vu, ils ont... C'est pour ça qu'ils se sont parlé de la défense Montpellier. Parce qu'ils savent qu'ils vont être guidonnés par de longs ballons ou par des déviations. Donc, ils vont se parler. L'un va au contact, l'autre reste un peu en couverture. Être attentif sur les seconds ballons. Regardez, c'est ça. Vendriki de la tête, il en prend pas mal. Il est bon de la tête. Il est toujours en couverture. Là, c'est Bocali, c'est Margot qui va au combat. Colin vers Lacombe. Zahra B, il était le premier. Keïta de Rwada. Et Koufran. Koufran pour cette faute sur Chargui. Liron. Liron qui a vu Bayot. il s'est arrêté, malheureusement. La place n'était pas très précise. Oh, Montagno. Oh oui, que c'est bien ça, que c'est bien joué. Quel beau geste. Il est encore là, Montagno. Bien joué, René Bouch. Oui. On l'a vu venir avec sa qualité, Montagno, cette déviation. Montefa. Oh là là. Faut sur Montefa de la Serwada. Et on revoit la déviation de Montagno au toucher. Juste ce qu'il faut. le capitaine Montefa qui a mal au-dessous du genou. Ce sera cru dur s'il devait sortir. Montefa qui est en train de dire à l'arbitre, ça ne méritait pas un carton ça ? Allez, la bombe miracle. Le spray miracle. Il n'est pas content. Il est stint, oui. Il n'y a pas dans ce spray là quand même ? Ça refroidit. Oui, ça refroidit, c'est tout. Donc, vous pouvez reprendre et puis finir le match. Peut-être de Gary Bocali. Encore Bocali. Costa, El-Quattari. Il faut qu'il joue vite. La pression nimoise elle est importante. Et on remet devant Zodic. Ils n'ont pas que des bons ballons les attaquants nimois. Il faut qu'ils se battent. Là, déjà celui-ci peut le mettre au sol. Bayo. Viens jouer. Viens jouer. Bonne défense. Costa, qui a bien défendu. Qui a été malin sur ce coup-là. Montano. Montano vers la combe. S'il dévie, il ne peut-être même plus la mettre en profondeur. Je pensais qu'il y avait dévié sur Compan. La combe. Pas de même gabarit. Plus puissant. Physiquement, il a du mal dans ce genre de duel dans le coin de la combe. Il y avait Zahravi qui est deux fois comme lui. Il ne pouvait pas noter. Non, non. C'est des ballons rendus à l'adversaire. Il est bon pour Hachit Chargui. Il faut qu'il la mette au-dessus des gardiens. Aucune défense. C'est un truc qu'il allait lober et qu'il allait tenter d'allonger la jambe gauche pour lober. Au moment où il veut intervenir, il y a un robot qui n'est pas favorable et ça permet le retour de Bocali. Quelle intervention. Contact dans la surface. On n'a pas réclamé le pénalty. Non, non, il revient. Regardez, le robot est trop. Le robot n'est pas à boire. Regardez Bocali, il attend le bon moment. Bien joué. C'est bien joué. Il n'y a pas fraude du tout. Elle est là la pression ni moins ce qu'on attendait. Bien frappé, la tête de but. Magnifique égalisation des Nîmois on l'a senti dès le départ. C'était statique dans la défense contre l'Irène et Aïté égalise. Quel coup de tête. Et donc on a carton parce qu'il a enlevé son maillot. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Ils savent que si on enleve le maillot, il y a un carton. Oui, mais ça c'est pareil. C'est le geste qu'on fait. Oui, c'est vrai. Je l'ai fait aussi. Ça, je reconnais qu'on doit le contrôler. Mais je l'ai fait aussi, c'est vrai. Mais c'est vrai. Oui, mais à votre époque, il n'y avait pas carton dans ça. Non, exactement. Regardez, regardez comme on est statique. Oui, mais il s'élève bien. Oui, il s'élève bien. Mais il n'est pas plus remarquable. Mais il n'y a personne qui saute à côté de lui. C'est pour ça qu'on sent dès le départ que le but, il est là. Parce qu'il est seul, il peut mettre le coup de tête comme il le veut. Et c'est ce dont on parlait, cette pression limoise. Dans le jeu, c'est toujours un petit... Là, ils le mettent au bon moment, ce but. Très bon moment. Parce que finalement, on attendait... On s'attendait à ce que Nîmes se découvre. Mais finalement, ils ne l'auront pas concouffé. Ils sont revenus presque tranquillement dans ce match dès l'entame de la seconde période. La question sur cette légalisation qu'on se pose, c'est... Est-ce qu'ils vont aller front ? Oh, ça va passer. Ça va passer, mais il y a quand même la couverture intelligente. Est-ce qu'ils vont aller chercher ce... Cette victoire à tout prix, les Nîmes, ou est-ce qu'ils vont retomber comme en première mi-temps sur un jeu d'attente, je dirais ? Mandriki, Mostefa, Keita ou là ? Il a essayé l'extérieur sur le côté droit pour Bayou. Ça s'est terminé en intérieur complètement raté. Celui qui fait mal, c'est Bayou parce qu'il participe énormément au jeu côté droit. Je suis au côté de Jean-Michel Cavani. C'est le début de mi-temps idéal, c'est ce que vous voulez. Oui, je pense que c'est une juste récompense des choses par rapport au nombre d'occasions de buts que nous étions créés. Bon, maintenant, on a fait le plus dur. Il va falloir essayer de maîtriser cette équipe de Montpellier et puis oser sur la fin en allant chercher et c'est un très joli match en tous les cas. Vous voyez les propos de Jean-Michel Cavani. On va essayer de maîtriser pourquoi pas les chercheurs en fin de match la victoire. Ça veut dire que ils vont repartir sur un jeu assez sécuritaire et s'ils ont une réussite, un bon coup à jouer, ils ne vont pas forcer le destin et se découvrir. Évidemment, ça a réveillé le public au bon moment. Grosse ambiance au postière maintenant. Sidibe, là, qui part sur le côté. Il est à fond, là, Sidibe. Il obtient un coup front normal. Sidibe à gauche et de l'autre côté, Mostefa commence à aller percuter. Oui, Samuel, Jean-Michel Cavani a dit effectivement d'abord, on va maîtriser puis on va voir ensuite. Mais je n'ai pas l'impression à voir l'attitude des joueurs et le visage des joueurs que c'est leur intention pour l'instant. C'est pas ce qu'ils ont fait les joueurs. Ils sentent qu'ils sont bien. Ils sentent qu'ils sont venus. Attention, là. Il y a un beau coup à jouer ! Bayo qui tente la frappe dans un angle extrêmement fermé. C'est Mandriki. C'est Mandriki, pardon. C'est Mandriki. Regardez, il gagne le duel de la tête. C'est Bayo qui met de la tête. Il aurait peut-être dû tenter de centrer devant lui. Il a lutté. Il a été seul. Mettre fort devant le but. Mais comme vous dites... Il aurait dû faire ce qu'a fait Gignac dans le dernier match de l'équipe de France. C'est ça. Mais ce que vous dites... Mettre fort devant le but. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher. Ils se sentent bien. Ils vont vers l'avant. Alors peut-être que Cavalli sur son banc, on va les appeler à plus de calme, à plus de retenue. Mais dans leur attitude, c'est vrai qu'ils ont envie des joueurs. La touche sera Montpellier-Rennes. Là, on attend. Mais par rapport au nombre d'occasion, par rapport à ce qu'on a vu, c'est assez juste. que ce que ces deux équipes sont égalité. Grosnogos, loin devant. Oui, il faut que... Coufran. Coufran pour Nîmes. Et encore une occasion de mettre un ballon dans la surface de réparation. Oui, attention. Faute sur Aïté. Aïté, déjà. Faute sur lui. Et Berrier, il est le plus pro. Il y en a une autre de Costa sur Echichargui, juste derrière. Qui est le plus pro, regardez. Je ne sais pas laquelle est signalée. Je crois que c'est la deuxième. Comme c'est dans les mêmes zones. Tous les Montpellierains défendent sur ce coup-là. On n'a pas un pour jouer un contre éventuel. Deuxième photo, pas de problème pour Carasso. Ce n'est pas bien tiré, ça. Trop sur le gardien. Il ne peut pas relancer vite, Carasso, d'ailleurs. Vous avez vu son attitude. Où est-ce que vous voulez que je la mette ? Il n'y a personne devant. Je suis très surprise par le côté impassible de Roland Corbis. Je me trouve très bien l'outil d'habitude tendance à donner de la voix. Bonne couverture de Zoglu. Comme d'habitude. Je crois qu'on va... Côté Montpellierat, on attend un expat de Montano, tout simplement. Vendricki prend de plus en plus de ballons, Vendricki. Bien joué. Il y a une prof favorable. Et chez Chargui... Non, 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 Bocali, il a bien lu. Allez, partir vers l'avant, maintenant, des appels. Cours, c'est parti ! 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 Il n'y a pas de chance de passer tout de même. Montpellier qui n'arrive pas à enchaîner les victoires. Les derniers matchs, victoire devant Clermont, défaite à Vannes, victoire contre Brest, défaite à Bastia, victoire contre Châteauroux, c'est trop compliqué, c'est trop dur d'envisager la montée si on n'enchaîne pas les victoires à un moment. Il y a faute, il y a faute, il y a faute. Regardez, il voit qu'il sort ce ballon vers l'extérieur, il y a l'accrochage de maillot, de short. Aller, Costa. Aller, Costa. La déviation, non, elle n'a pas eu lieu. On dévié son premier poteau, c'est ce que cherchait à faire Alberto Costa. Balle de contre par Lenni-Mora avec Haïté. Haïté, il faut qu'il regarde de l'autre côté. C'est Keïta, pardon. C'était Keïta, il fallait qu'il regarde de l'autre côté sur la broc. Plus vite, oui. Il y avait moyen de faire quelque chose. Et là, c'est Lacombe qui cherche Montagneau en profondeur. Il faut attention à ce contact. Attention à Montagneau, il faut qu'il se carry. Bon, peut-être que c'est un petit coup involontaire. Il a l'air de s'excuser. Il ne faut pas qu'il vienne danser là, en plus. Jean-Michel Pévalière, il a tout à l'heure. Il est bien en contact, là. Il a perdu le ballon. Il dirait qu'il n'y a pas de dommages. Et chez Sergi, je le trouve plus présent, là, maintenant. Il touche de plus en plus de ballons. Et ça, c'est important pour le jeu, ni moins. Il se bat. Le ballon sur Sidibe. Mandriki, la volée de Mandriki ! Oui, de peu au-dessus de la barre transversale. Oh, c'est bien de jouer ce coup-là. Ah, oui. Elle est partie de son. Il a réussi à se rattraper des actions manquées précédemment, là, avec un but pareil. Regardez ça. Et boum. Oh là là, oui. Et là, je suis un peu plus d'accord avec Jean-Michel Cavalier. Et quand il disait enfin, en mi-temps, il y a quand même des actions chaudes pour Nîmes. Ils sont vraiment en train d'imposer leur rythme, là, maintenant, les Nîmois. Ils dominent cette rencontre incontestablement. Et pour une équipe qui vise la montée, Montpellier se laisse trop bousculer. Oui, c'est... Dans le jeu, elle doit plus en imposer pour l'équipe qui est du haut de tableau. Oui, ils ne peuvent pas à chaque fois s'en remettre à la patte de Costa, même si c'est chaud à chaque fois Zodic. Il y a une faute, il y a une faute. Oui, donc on pend. Il ne prend pas les ballons. Il boxe un peu à chaque fois. La faute, elle n'est pas évidente. Là, on ralentit. Il y a des coups de bois. Keïta. Liron. Il donne un ballon à Bayo, Liron. Ah, dommage, ce contrôle, un peu trop long. C'est bien arbitré. Derrière, il fait obstruction. Bayo. Irak le contrôle. On a joué vite. Très bon retour de Trubé, là. C'est en train de mettre le cœur, là, les Nîmois. Beaucoup de cœur. Dans ce match. Costa. Costa poursuivi par Keïta. Costa. Qui ne lâche pas, Keïta. Regardez. Alberto Costa. Il résiste bien. Il donne un bon ballon à Awada, devant. Le centre vers Compans. Tête de Sidibe. Les cartes d'Angers ne touchent pas Montpellier. Il ne lâche pas, les Nîmois. Il y a un peu trop filé. Et Bayo, dans son couloir. Bayo. Il a bien fait de ne pas la mettre en frontière. Parce que Mondri qui est hors-jeu. Ouh là là. La pombe. Il n'a pas de carton, la pombe. Et ben là, il va en prendre. Et là, il va en prendre. Allé ! 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 Carton pour qu'il aurait la combe. Pour une grosse faute là. Sur Bayo. Des meilleurs Nîmois. Actif sur son côté droit. Les courbis, c'est en train de lui dire de se calmer un petit peu. Oui, oui. Il a raison parce que... Regardez Bayo. Ouh là là. Grosse grosse faute. En retard. Il prend le joueur. Petit regard de Grégory Lacombe vers l'arbitre. Il n'y a rien à dire. Il est conscient qu'il le mérite ce carton. Alors... Un nouveau ballon. On va jouer long. C'est parti avec son pied gauche. Il a lève bien vers Mandricchi. Mais la tête, c'est celle de Victor Hugo Montano. Aïté. Il a peut-être dû essayer de sortir. Pas de faute. Pas de faute. Pas de faute. Parce que là, il est bien embêté pour relancer. D'ailleurs, le ballon, il va ressortir. Oh non ! Avantage défense, il a donné. Ce n'est pas évident du tout. Je ne sais pas pourquoi il donne ce coup franc là. Parce que je ne vois pas du tout la faute de Liron. Il arrive de façon un peu... Les deux s'accrochent. Un peu plus brusque dans le contact. Mais bon... Ça va permettre au Liron de ressortir. Keïta. Lermandricchi. Regardez au milieu, c'est eux qui ont les ballons. Le cœur est Nimoa là pour l'instant, c'est sûr. El Kawatari. Il va perdre le ballon. Bien joué. Il faut une solution là. Mostefa, il est un peu perdu. Il s'en joue très très bien, Mostefa. Le centre. Attention. Bien joué. Bon retour. Heureusement qu'il y a ce retour de Lacombe. Heureusement. Parce que... Sidibé, il est en bonne position pour mettre une frappe. Zahrabi. Il y a le Kawatari qui sort ce ballon, mais ça peut revenir. Oh non, c'est... Trop compliqué cette frappe là, Bayo. Je ne sais pas s'il sent son équipe qui est en train de perdre pied un peu. Roland Courbis. Parce qu'il va effectuer des changements. C'est vrai qu'il y a toujours la vitesse de Kamara. Derruda pour défendre. Il y a quand même Aïk Fana. Il récupère les ballons vraiment. Les Nîmois, là, ils sont au-dessus en ce moment. Ils sont au-dessus. Ce ne serait pas étonnant de les voir marquer un deuxième but. Oh non. Il y a l'appel à cause. L'équipe est fraisée, cette frappe. Ils prennent des risques. Ils sont à 10 offensivement. Aïk Fana. Aïk Fana. Aïk Fana qui bute. Sur la défense Nîmoise. Bien joué Zaradi. Ah oui, là, c'est fort. Ils n'ont pas perdu de ballon. Aïk Fana. Il y a longtemps qu'on a perdu les Montpellieras avec un ballon à jouer. De façon, j'allais dire, posée. Mais non, ils n'ont pas... Dans leur style de jeu, ils n'ont pas pu la poser, cette action. Ah non, on leur a posé un rythme qu'ils n'aiment pas. Mostépha, au-dessus. C'était Aïk Fana qui n'était pas en jeu. Aïk Fana, je crois, il ne l'est pas. Oui, s'il joue sur Aïk Fana. Oui, oui. Et j'ai vraiment cru que c'est sur Aïk Fana qu'il a joué. Oui, oui. Montano. Ah, il est trop loin du but, là, Montano, pour être dangereux, là. Alberto Costa, super extérieur pied gauche. Si Lisbeth, si Mim baisse au niveau de la pression, on va commencer à revoir Costa, à revoir Wadah, à revoir tous ces milieux de terrain Montpellieras. Il y a Mandriki qui a demandé à sortir. Je pense qu'il a mal, donc c'est Robert Mann qui va faire son entrée. Intéressant. C'est Libé. C'est Libé qui passe devant Colin. C'est Libé qui va avoir le retour de Margot à gérer. Margot prend ce ballon. Attention à lui parler. Oui, 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 ça sentait. Elle vient de la mettre très très haut la pression, là. Oui, mais quelques fois, elle envoie les Montpellieras. Il faut taper, il faut jouer devant. Agacé, Johan Carasso. Oui, 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 parce qu'il sent son équipe, il n'est plus. Il reste 20 minutes dans ce match. Au moment où Ayut laisse sa place à Robert Malm. Voilà, donc je m'étais trompée parce que j'ai vu Mandriki faire un geste pour faire en placer, mais en fait, c'était pas cool. Et Malm, sur les fins de match, il peut faire Malm. Oui. Il peut faire Malm. Malm peut faire Malm. Plus jamais de blagues. Pour l'instant, on se dirige sur le même score qu'au match allé. C'était Nîmes qui avait marqué en premier à l'aller. Montpellier avait égalisé ensuite. Et là, je crois qu'il se fait mal tout seul. Il est au comportement en retombant. Et c'était le premier changement de ce match. Oui. Ce comportement va reprendre. Sur la seconde mi-temps, c'est très, très dur pour Montpellier. Au niveau du rythme. Ça va aller pour Compan. Ah bah, du coup, il va sortir. Il sort, il est au Compan. C'est celui... Mais je crois qu'il ne sait pas bien. Parce qu'il se repart. Oui, je crois pas que lui sait. C'est celui que vous attendiez. Aïk Fana. C'est le genre que vous aimez bien. Oui, oui, Aïk Fana. Il s'en aura du compte maintenant. Lui en Compan, il ne le savait pas. Il s'apprêtait à reprendre. Ah oui, Aïk Fana, il va faire du bien. Sur ses fans matchs, son champ de vent de rythme peut amener énormément. Techniquement, Aïk Fana, effectivement... Même s'il est moins attaquant que... Qu'il est lié en Compan. Oui, c'est pas le point de fixation, mais... Montagneau va vraiment être la pointe maintenant. C'est ça. Pour jouer autour de Montagneau, on a trois milieux. Aïk Fana, Awada et Lacombe. Qui peuvent lui donner ce bon ballon. Ouais, faute. Oui, oui, bien vu l'arbitre. Eh oui ! Et un coup franc extrêmement dangereux à venir pour les Nîmois. Et ils ont un bon gaucher avec Echechergui. Regardez, regardez la main droite. Il pousse. Malm en rajoute aussi. Malin au revers Malm pour tenir ce coup franc. Alors, la frappe d'Echechergui, je pense que ça va être ça avec un ballon dévié. Au vu de la position, c'est... Il a l'impression que ça donne, Samuel. Ouais, ouais, oui. Avec le décalage de Mostefa. Il lui dit bien dans quelle zone lui décaler le ballon. Quand on décale le ballon comme ça, j'ai envie de dire que la petite passe, le dosage de la petite passe est aussi important que la qualité de la frappe. Vous mettez trop. La tombe, il est en position. C'est parti. C'est dévié. Ce sera un corner. La frappe n'était pas super. Non. Ils vont mettre du monde encore. Il s'en veut d'ailleurs Echechergui. Allez. Corner pour l'enni-moi. On approche du dernier quart d'heure. Il est bien frappé. Mandricchi. Corner à nouveau. Il ne savait pas trop comment l'apprendre. Finalement, il s'est dit, je vais taper et ça va être dévié. Parce qu'il est bien positionné, mais le contrôle n'est pas parfait. Et ça remonte vite sur lui. Et de ce côté, c'est Bayot. C'est sur corner que Nîmes a égalisé. Regardez le nombre de Montpellierains tout près du gardien là-haut. Bien joué dévié. C'était chaud ça. Bon réflexe de Carasso. Parce que ce ballon qui arrive vite sur lui, ça peut être dangereux. Oh là, ils se repliquent trop les Montpellierains. Ils sont en train de subir ce match. Oui, oui. Ils n'ont pas profité de... Là, ils ne sont même pas dans une configuration où ils peuvent avoir un contre. Non, non. Ils n'ont même pas... Ils n'ont pas profité de leur prise davantage. Là, ils sont vraiment... Ils subissent. Ils essaient de colmater les uns les autres. Ce sera un véritable espoir s'ils revenaient au score. S'ils prenaient davantage, pardon. Attention à ce ballon, pas complètement carté. Paulin. Bah oui, qui n'a pas de solution. Qui a regardé deux fois. Sidibe. Keïta. Bien joué. Ça aussi, c'est un bon ballon. Prends-Ponteur pour Mandricchi. Oh, bien joué les deux. Oh, la sortie. Oh, je ne sais pas si c'est le défense. Quel contact. Et je pense qu'il s'est fait très très mal, Gary Bocali. Et je crois que c'est lui qui sort ce ballon. Je pense que c'est Bocali qui sauve Montpellier, là. Oh, c'est plusieurs pichots, là. Et du côté ligne, il y a Cavalli qui va rentrer. Cavalli fils. Oui. Il fait son retour après sept mois d'absence, c'est Johan Cavalli. Ce bon ballon. Oh, super retour de Gary Bocali. Oh, la, 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 la. Il en avait fait un déjà en première période. Ouais, mais c'est un bon joueur. C'est sérieux, solide. Il faut qu'il revienne. Montpellier va avoir besoin de lui sur le corner. Ouais, mais c'est vrai qu'ils subissent vraiment toute cette seconde mi-temps. Il est encore en train de se faire soigner. C'était Johan Carasso qui lui aussi a souffert dans le choc. Et Gary Bocali, il ne va pas pouvoir participer à l'action. Libre. Libre. Allez, on va jouer au corner avec Baillot pour le frapper. Premier poteau, toujours la même déviation. Et la frappe. Oh, elle passe à côté du but, cette frappe de Mandriki. Il doit cadrer ce ballon. Il est maudit, Mandriki, ce soir. Oui, mais là... Parce que là, elle est belle avec une frappe comme ça en trait de surface. C'est un bonheur pour le joueur qui arrive là. Il doit cadrer ce ballon. Oh là 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 là. Pourquoi il vise le poteau ? Oui, ce premier poteau. Excusez-moi. Je suis au côté de Milan Campan. Alors, il y a une première mi-temps où vous avez semblé maîtrisé. Il doit mal être. Et puis il y a eu but. Même si vous avez pas créé tellement d'occasions en première mi-temps. Mais là, en seconde mi-temps, c'est plutôt l'habitant idéal pour lui. Pour vous, c'est difficile. C'est vrai qu'en première mi-temps, c'est pas évident de poser le jeu sur ce match. En deuxième mi-temps, on n'arrive pas du tout à le poser. Et c'est notre force. Donc là, l'anime est bien avec l'UEL. C'est ce qu'ils recherchent. Donc là, on le déjoue complètement. Maintenant, j'espère qu'on va pouvoir un peu relever la tête pour essayer de marquer ce deuxième but. Parce qu'on en a besoin. Surtout un point, ça arrange personne. Oui, que ce soit pour nous. C'est vrai qu'il faut une victoire. Mais bon, la manière à la rigueur, on s'en fout tant qu'on gagne. Merci pour votre franchise. De toute façon, en fin de saison, ils n'en sont plus là. Il faut aller arracher des victoires, quelle que soit la manière. Mais bien souvent, la victoire vient par le jeu, par ce que vous proposez. Et là, ce soir, Montpellier ne propose pas grand-chose. Et c'est vrai, c'est un rythme qu'ils n'aiment pas. On l'a bien résumé. Ils sont bien présés, en plus, dans cette seconde période, par un bon Nîmes olympique. Et là, c'est vraiment une bonne équipe de Nîmes qu'on voit sur la seconde mi-temps. Il n'est pas en jeu. Il n'est pas en jeu, Mandricchi. Mandricchi ! Oh, ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible, Mandricchi, de rater ça ! Oh là là, il en a mangé combien depuis le début de la partie ? Samuel, revenez avec moi. Oh, Samuel est sous la table. Il n'en revient pas. Oh non ! Il n'en revient pas. Oh non ! Oh comment, ce n'est pas possible ! Il doit avancer ! Mais pourquoi il fait ça ? Mais pourquoi il frappe comme ça ? Oh là là ! Il doit avancer, fixer le gardien ! Il doit avancer. Et Souleymane Kamara, un attaquant est entré. À place de Ouadar. Quoi qu'il en soit, il veut aller gagner ce match. Malgré tout, Roland Corbis. Oui, de toute façon. Il n'est pas qu'on nous l'a dit. Peu importe la manière. 10 minutes. 3 points, c'est tout. On est repassé à un 4-4-2 à Montpellier, avec une doublette d'attaquants maintenant. Kamara Montano. Haïtfana, la combe en soutien. Oh mais je suis encore... Là, ce stade, c'est... Ils peuvent le payer très cher là, Nîmes. Parce que... Il est par jeu. Il est à nouveau par jeu. Il faut qu'il y aille Mandricchi. Mandricchi, cette fois, il marque ! Mandricchi, cette fois, marque le but ! Enfin ! Enfin, c'est assez incroyable ! Quel attaquant qui en a autant d'occasions finissent par marquer. Généralement, on le paye très très cher. Mais là, Mandricchi permet au stade Técostière d'exploser dans la défense de Montpellier. Plus rien me barre ! Parce que... Que trois fois de suite, un ballon puisse transpercer la défense et qu'un joueur puisse se présenter seul ! Il tombe dans les bras de son entraîneur ! Il faut rendre au base à Mandricchi qui a continué à aller devant le but. C'est ça, ce serait caché ! C'est pas retourné devant le but ! Bon là, il peut pas faire autrement, il est lancé ! Oh là ! Là, il a du peur ! Là, il a bien joué le coup ! Là, il a bien joué le coup ! Il y est allé plein du pied ! Mais je sais... Parce que moi, je dis qu'il est hors-jeu au départ ! Non, non, il est bas ! Ouais ! Ok, je crois que c'est Colin sur le côté qui couvre ! Et c'est... 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 C'est malheureusement... Pas... Pas un coup du sort, ce que l'on voit ce soir ! Ouais, malheureusement... Allez, 10 minutes encore ! Jouer 10 minutes ! Et Montpellier qui va... Cette fois, être obligé de sortir complètement maintenant ! Les changements, Roland Corby, c'est ça fait ! Mais il faut un autre état d'esprit à Montpellier, Samuel ! Ouais, en seconde mi-temps, ils ont... Ils ont subi, ils ont voulu s'asseoir sur cet avantage ! Lim est revenu très tôt, avec beaucoup de volonté et d'envie ! Et puis après, on n'a plus vu du tout l'équipe de Montpellier ! On est en train de voir un gros, gros derby là ! Ah oui, oui ! Là, c'est... C'est le... Le foot qu'on aime ! Une... Une équipe qui est moins forte techniquement, mais qui, justement, compense par son... Par son envie, par son cœur ! Comment il s'appelle le 9 ? Justement, Jean Mandricchi va faire sa sortie ! Et c'est Mickaël Coloredo qui va rentrer ! Oui ! Coloredo va rentrer ! Il a réussi sur la fin, Mandricchi ! Oh 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 ! C'est impressionnant ! Mandricchi, s'il sort après avoir raté ça, l'Écosseur lui tombe dessus ! Le stade en entier ! Mais même lui... Après... Et lui, il est au fond du trou ! Il se souviendra de cela, je crois ! Mais là, voilà ! Il n'est pas au fond du trou, il va sortir en aéro ! Oui ! Parce que grâce à lui, Nîmes mène 2 buts à 1 ! Il s'est battu ! Il est là, Mandricchi ! Et comme vous dites, 2 minutes avant, si on sort, c'est les sifflets ! Là, c'est l'ovation ! 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 Voilà, Miquel Coloredo qui prend la place de Mandricchi ! Jean-Jacques Mandricchi, quel match incroyable pour lui ! Ah oui ! Oh là 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 ! On ne sait pas trop quoi en penser ! La fin, il a quand même marqué le but qui donne la victoire à Nîmes ! Et qui, pour l'instant, permet à Nîmes de faire une bonne opération dans le bas ! C'est l'ovation 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 ! Bon ben, je suis à côté du buteur. Alors, vous avez eu un parcours dans le match qui était un peu chaotique au début, puis finalement, ça paye à la volonté, la volonté, puis finalement vous le mettez. Ben, ce qui fait la différence avec un autre joueur, c'est que bon, quand on est un attaquant, qu'on loupe deux ou trois ocas comme ça, on pourrait plonger, on pourrait baisser la tête et laisser finir le match. Mais bon, je me devais de marquer ce match, de marquer dans ce match, parce qu'on a besoin de ces trois points et puis de me racheter pour ces deux ou trois ocas que j'ai. Bon, si ce soir, c'est la chance me sourit, je peux marquer deux ou trois buts. Par contre, si j'en ai un, que c'est celui qui nous donne la victoire, eh ben, je serai le plus heureux ce soir. Bon ben, c'est qu'ils commencent, merci beaucoup. Il a bien résumé, il n'a pas baissé la tête, même s'il n'était pas dans un cycle de réussite, il a continué à partir devant le but. Il ne s'est pas planqué, il ne s'est pas défilé, et il a marqué ce but qui donne la victoire à son équipe, Andriki. Et Coloredo qui résiste à Xavier Collin. Oh, le passe facile à faire derrière. Le passe facile à Mostefa, Coloredo il la rate. Elle est faute sur Montano. Oui, oui, pas derrière. Pour Liron. Alors qu'il y a une petite altercation. Je ne sais pas entre qui et qui. C'est Mostefa qui a défendu Yohann Cabello. C'est un joueur qui est au sol. Et attention, c'est l'arbitre transistant qui arrive sur le terrain. Est-ce qu'il va dire quelque chose ? Il vient voir s'il n'y a pas des chauffeurés dans le dos de l'arbitre. Je pense que bon, ça va. Il vient prêter main forte à Monsieur Lannoy. Il y a bien un carton qui va tomber sur un ancien pareil. J'avoue que ça m'a un peu échappé ce qui s'est passé après la faute sur Montano. Ah, c'est Cavalli et... Oui, c'est bien. Cavalli à peine entrée qui vient pour Costefa. C'est plus Costefa qu'il doit être corré. Oui, mais bon... C'est un derby. Oui, là l'arbitre va laisser repartir le jeu. Ça, c'est intelligent. Oui, c'est bien. Voilà. Costefa qui est en même temps en train de se dire OK, OK. Tu nous fais tels sens de morale, mais il y a le chrono quand même qui tourne. On décompte. Il reste lucide à Costefa. Allez, Alberto Costefa, c'est lui qui va être au coup franc. Et Thouni, il me retient son souffle là. Parce que maintenant, dans cette fin de match, il va falloir tenir. Est-ce que l'on peut dire être capable de mettre la pression ? On attend d'eux. Parce qu'une équipe qui se bat pour monter ne peut pas perdre Costefa. Ah, pourquoi il ne prend pas la balle avant, Colin ? Regardez. Regardez. Et maintenant, il ne peut plus donner le ballon. Il aurait dû la prendre avant et... Oh là là, il rate complètement. Il rate complètement. Ça touche et le ballon est dans les pieds de Robert Malm. Ouais, il va obtenir un coup franc, Malm. Bien sûr qu'il obtient un coup franc. Il est bien par recherché. Il faut être un peu d'huitèche de David Colin. Mais je n'ai pas compris pourquoi Colin n'a pas pris le ballon. Pour le laisser sortir en touche. Et son équipe se retrouve après en difficulté. Et là, le coup franc pour Colorado. Bon, les Nîmoins... Tout à l'heure, il vient à 6. Maintenant, il vient à 2 ou 3 dans la surface. Ils n'ont pas besoin de défendre autant. Peut-être les Montpellier 1. C'est un fin de match. Bah oui, oui. Là, ils défendent à 9 contre 3. C'est bien frappé en plus. Fort devant le but. Mais écarté par Djokic. Mais on reste devant le but Carasso. Parce que maintenant, c'est en corner. C'est là peut-être qu'il faut prendre le... Là, Montpellier, je ne comprends pas. Pourquoi ils ne sortent pas ? Oui, c'est là qu'il faut prendre le risque de défendre. Vous défendez, vous mettez un joueur de plus. C'est-à-dire 4. Ils sont 3-4 maintenant dans la surface. Mais Nîmoins. Et en fait, ils sont en train de doubler le marquage. Oui. Sur une phase arrêtée. Et donc, même si vous relancez, si vous récupérez, vous avez du mal à relancer derrière. Et le deuxième poteau, c'est pas mal vu. Ce ballon. Oui, corner encore. Et c'est Johan Cavalli qui va aller frapper le corner là-bas. Il s'était blessé dans le match face à Lens. Il s'était blessé au genou gauche. Il a une longue période. Oui, 7 mois. Et le voilà, le fils de l'entraîneur, Jean-Michel Cavalli. Et corner encore quand c'est 17 fois par Suleymane Camara. Ça, c'est du temps qui passe. Ouais, du temps qui... On est à 88ème déjà. Ah oui, on s'en est pas rendu compte. J'étais un peu resté focus sur la 80ème. Mais non, on est tout près de la fin de la ronde. Et même s'ils ressortent le ballon, ils sont tous dans leur camp. Donc ça profite au Nîmois. 易 SN ! Nine ! Elle est auxulgue ! Allez Ali. Touche fort Montpellier. Il dit de rester. De rester. Il a raison. il faut pas rentuler ouais ouais ils sont plus du tout dans l'esprit les Montpellier c'est incroyable tout ce qu'on aura vu de cette saison se confirme un bon match, un mauvais match ils vont pouvoir monter comme ça là sur ce match on a vu une première mi-temps assez solide sans être génial ils ont été complètement absents les Montpellier on leur a imposé un rythme qu'ils n'aiment pas attention devant le but et l'arbitre assistant qui intervient qu'est-ce qu'il dit ? il dit Grégory Lacombe de Rot-Tibé ils sont 4 les Nîmois pour le jouer tête de Marvaux ils vont peut-être rester dans cette moitié de terrain les Nîmois jusqu'à la fin du match ça fait déjà 2 minutes qu'ils y sont et les Cossières chantent et on est toujours là et le ballon est toujours pour Nîmes Roland Corbus parlait de 6 victoires il avait besoin de 6 victoires et pas forcément 8 c'est toujours d'actualité il y a moins de match et il y a la réception de Lens la semaine prochaine et la hola du public c'est vrai qu'en gagnant ce soir ils avaient l'occasion de mettre la pression sur Lens et Strasbourg lundi là ils vont rien reprendre à leur adversaire quel que soit le résultat et surtout je crois que Tours menait ils vont voir Tours revenir sur eux et Boulogne et Boulogne et Boulogne qui menait aussi c'est vrai et Tours reçoit Strasbourg la fin de prochaine on y sera Tours en train de faire une grosse fin de saison allez Christian de Costa attention Montpellier n'en a pas vu en seconde période Montpellier a l'occasion là de mettre un coup de douaniard à Lime ce ne serait pas franchement mérité mais bon c'est dégagé attention là oh la la Kavali je pense que il donne la faute pour qui ? pour Montpellier je ne crois pas j'ai vu le bras tendu de l'autre côté ah oui pardon pardon la faute elle est de Kavali il fait autre chose il doit prendre un carton là-dessus oui sur ça je ne comprenais pas mais oui il y a une énorme faute pour moi de Yohan Kavali il doit prendre un carton évidemment le souci dans l'agressivité il est un peu chaud Kavali oui oui de Yohan Kavali le problème c'est que là il donne un coup de front à l'adversaire il donne un coup de front à Alberto Costa et quand on sait qu'il y a un frappeur comme Costa il vaut mieux jouer défendre que donner un coup de front à Montpellier Alberto Costa directement sur Kavali la faute à Kavali la faute à Kavali il va aller jusqu'au bout il a été distancé oh non qu'est-ce qu'il fait Kavali ce ballon va sortir il y a 4 minutes de temps additionnel il en reste 2.30 à jouer Nîmes se dirige vers une victoire très très importante il faut avoir un coup de feu arrêté pour les Montpellierains je crois que Louis Nicolas qui est là présent ce soir dans le derby ils ont repris 4 points sur 6 plus volontaire on le voit comme ils arrachent ces ballons l'esprit aura été minois dans ce derby incontestablement il mérite cette victoire qui met derrière Bokali pour que Bokali dégage Zahrabi oh et Colin qui rentre le bon temps en sa tête allez si l'idée doit jouer l'armiste demande d'aller vite il raconte ça en disant et Colorado se bat Malm il ne l'y met pas parce qu'il est en jeu je ne sais pas si vous entendez Jean-Michel Karelli qui dit ça sent bon ça sent bon et oui ça sent bon il reste 45 secondes Colorado il va garder le ballon il faut qu'il le garde Colorado c'est bien joué et il le ressort proprement Johan Cavali il fait une faute Cavali il est bouillant ça fait un petit temps il n'a pas goût donc c'est normal il prend un carton pour les deux pour la faute d'abord il reste 20 zones et les Montpellierains sont loin très loin du but depuis le bois Collin Collin qui allonge avec ce ballon vers Montagnon dégagement de Liron c'est terminé c'est terminé c'est terminé Nîmes remporte ce match très important la joie des Nîmois la joie des Costières quel gros match on a vu on a vu un beau match de football une équipe qui avait fait beaucoup de coeur et qui a montré de la qualité aussi en seconde mi-temps Nîmes et je ne sais pas pourquoi les Montpellierains vont voir l'arbitre qui s'estime peut-être en jeu le second but alors là il y a tous les joueurs Nîmois qui se sautent dans les bras je peux vous dire que là je ne sais pas si je vais en avoir un tout de suite alors le Corbi c'est sorti en tout cas la mine dès qu'on fit moi qui le trouvais bien à la pose il a un visage serein il menait un zéro à ce moment là mais je ne sais pas ce que le période aurait été à sens unique je ne sais pas ce que les Montpellierains reprochent à l'arbitre est-ce qu'ils estiment qu'il est hors jeu sur le second but je ne vois pas je ne comprends pas trop je ne sais pas si vous entendez le stade qui chante mais il y a une vraie super ambiance on peut dire on va quand même donner les maillots aux supporters qui ont fait le déplacement il doit être défait parce que perdre ce derby c'est dur on ne va pas dire que c'est fini pour la montée regardez ils sont juste devant nous les joueurs Nîmois avec grosse joie c'est ce qu'on avait vu lors du derby Sedan-Rince Jean-Michel vous avez l'air vraiment heureux merci c'est un derby qui avait gagné à la volonté vous êtes battu et puis finalement ça paye oui mais je pense qu'on a mis une qualité aussi dans le match parce que statistiquement je ne sais pas ce que ça représente mais je crois qu'on a eu un nombre incalculable l'occasion de le but avec beaucoup de volonté notamment à l'image de Mambriki qui rate beaucoup d'occasion et puis finalement elle la met c'est la victoire d'une équipe et aussi du public vous savez on a un groupe on a su se constituer on connait nos valeurs on joue avec ce sont les valeurs Nîmois je n'ai rien inventé merci je pense que Nîmes va quitter la dernière place en plus je ne sais pas encore les résultats on va les voir souvent les résultats je crois que Reims a fait match nul à Châteauroux c'est Mambriki qui est avec le drapeau Corse en mon honneur Franchescar les joueurs qui quittent la puce maintenant après avoir fêté ça avec le public je crois que on peut garder encore deux minutes comme ça ça va être très dur il faudra pour Montpellier de se relever de cette cette prochaine si Lance en plus Lance peut venir pour les décrocher enfin Lance à un match très compliqué lundi je me dirais et voilà les supporters Nîmoins alors dans deux groupes je vais m'écouter Médie Mostefra oui 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 je suis désolée mais c'est un peu la folie il faut vous battre il faut vous battre alors juste un sentiment après ce derby gagné c'était un derby que vous aviez envie de gagner ça c'est vu sur le terrain puis finalement c'est 2-1 c'est une belle victoire c'est 3 points et puis ça vous éloigne de la reléguation ouais c'était c'était le derby c'était important pour toute la ville c'était important pour nous au-delà du derby il y avait 3 points à prendre donc c'était super important là on recolle je pense parce qu'il y a des bons résultats devant donc on va rien lâcher jusqu'à la fin et on est content quand on a un public comme ça devant nous c'est super on a senti de la tension et sur le terrain et puis en dehors finalement c'est quoi c'est vraiment vraiment de la tension ou plus c'est amical amical attention on vous regarde amical ouais non il n'y a pas de méchanceté je veux dire on est sur le terrain eux ils veulent gagner on veut tous se ramener les 3 points donc forcément il y a de l'engagement il y a des contacts mais je veux dire ça reste dans le foot il n'y a pas de problème ce soir c'est la victoire du mental en fait ouais la victoire du mental je pense qu'on n'a rien lâché on a on a comment on a on a montré les valeurs du club de Nîmes Olympiques je veux dire on n'a rien lâché Nîmes Olympiques c'est comme ça je veux dire si vous êtes sur le terrain et que vous donnez tout le public il est avec vous on l'a vu ce soir merci voilà le capitaine Medimo Stéphane est-ce qu'on peut avoir les résultats maintenant pour voir si Nîmes réalise vraiment une bonne opération Brest a été battu par Dijon oh la la alors qu'il menait un 0 dans le bas du classement ça se resserre c'est même Reims aussi fait une bonne opération finalement avec son match nul parce que Brest va rester avec 32 points on va voir ça au classement c'est terrible ça se resserre énormément avec les 55 pour oui parce que Metz joue ce soir mais on ne vous donne pas le résultat c'est assurément Dijon et Boulogne revient et Boulogne revient à 4 points Boulogne est encore dans le coup Montpellier évidemment ne fait pas une bonne opération ce soir Tour Tour je ne sais même pas Tour Tour a gagné puisqu'ils avaient 46 points ils en ont 49 et oh la la quelle soirée il y a eu des bouleversements et derrière et dans le bas regardez à quel point ça se resserre puisque Nîmes a 30 points et clairement on a 34 4 points entre le 15ème et le 20ème pendant un moment on a cru qu'il n'y avait plus qu'un seul fauteuil pour se sauver et là maintenant il y a combien 6 équipes dans le coup est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire dans Axio est-ce qu'ils sont sortis d'affaires est-ce qu'Amiens est sortis d'affaires avec 36 points alors qu'il reste encore 7 matchs à jouer je pense que de Clermont jusqu'au dernier c'est là on en a dit les choses la prochaine journée on sera à Tour pour Tour Strasbourg et qu'il sera intéressant ce match parce que Tour à un moment a semblé décroché mais Tour est dans le coup Tour recevra Strasbourg on y sera et pour le reste vous découvrez les affiches avec un Bastia-Brest à Amiens-Angers dans le bas et puis évidemment il y a ce Reims-Nîmes qui sera à suivre sur Ligue 2 Multicanos donc sur une de nos antennes et alors ce match ça va être très très chaud et là il y aura une super opération le vainqueur de ce match il va prendre je ne sais pas s'il prendra une option sur le maintien mais en tout cas au niveau de la confiance mentalement ça les fera vraiment du bien il y a eu un chamboulement dans le haut et dans le bas ça les équipes qui vous croyait un peu larguées du tour une équipe comme Boulogne oui Boulogne qui enchaîne avec une deuxième victoire de suite en plus et on attend là on est dans le vestiaire de Nîmes il va y avoir le cri de la victoire oui oui le cri de guerre il y a une équipe qui peut m'expliquer pourquoi il n'y en a jamais eu d'autres on a l'impression qu'il n'y en a qu'un et que toutes les équipes ont toujours le même quand est-ce qu'on va avoir une équipe qui va en inventer un autre preuve d'originalité attention ça vous plaît le coup de la prime il y a des problèmes qui vont s'y animer dans la gueule allez on va regarder le résumé de cette partie très très belle partie d'ailleurs avec Mandriki qui est finalement homme du match il a été l'homme du match c'est l'homme du match Mandriki c'est l'homme du match vous allez voir le nombre de fois où il s'est illustré d'abord de façon négative et puis et puis et puis et puis après en aéro avec le deuxième but il avance là oh là là il y a une fois il nous a quand même mis sous la table avant qu'il marque juste avant l'action avant vous l'attaquant avez souffert pour lui parce qu'il a vraiment de voir Mandriki rendu ça mais avant ça on a vu un très bon montagneau sur ce coup là il y a un homme qui fait la différence la passe est bonne regardez comme il vient de Costa là c'est fini au mégou CC mais pas venir en mouvement sur un joueur qui arrive lancé il a eu trop d'indications et puis Montpellier nous aura pas montré autre chose finalement là on a la série Mandriki qui commence Mandriki 1 il ouvre le pied elle est pas assez forte elle est pas masquée là c'est le bel enchaînement super frappe d'Echa Chargui et parade parade de Carasso et le public qui reste qui est encore autour de nous à chanter bah oui qui a envie de profiter de ce moment l'égalisation ils sont nombreux mais il n'y a personne marquable cette égalisation super coup de tête d'Aïté ils sont nombreux mais regardez regardez le nombre de défenseurs mais tout le monde se dit c'est l'autre qui va marquer c'est l'autre qui va le marquer il le donne le coup de tête on voit boum il rentre bien dans ce ballon là c'était pas mal André Kier regardez l'enchaînement geste difficile là c'était là celle-là il faut un kissé là même lui il s'est dit c'est pas mon soir bah non il se l'est pas dit justement il a fait vraiment preuve d'un énorme caractère mon rookie et là la défense de Montpellier Bocali a été précieux dans beaucoup d'interventions mais là c'est lui quand même soit il monte soit il c'est ça mais c'est pas un central de formation Gary Bocali je sais pas s'il a des problèmes dans l'alignement dans le marquage là il est quand même responsable voilà le but avec la victoire le but qui permet à Nîmes de s'imposer 2 buts 1 voilà on va se quitter après ce très très beau match très beau derby du Languedoc entre Nîmes et Montpellier Nîmes s'est imposé Francesca est en train de faire la fête avec les Nîmois salut Francesca à la semaine prochaine la semaine prochaine salut Samuel on a un message dans le dos annoncé le drapeau de Nîmes qui est là salut Samuel la semaine prochaine on sera à Tours merci à notre réalisateur ce soir Hervé Croza et à toute son équipe bonne semaine à vous tous on y'all Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501